Musique Bonsoir, très heureuse de vous retrouver en ce lundi soir et comme tous les soirs de la semaine de 22h30 à 1h, l'antenne d'Europe 1 est ouverte pour que vous puissiez prendre la parole, parler de vous, de tous les sujets qui vous tiennent à cœur et partager également votre expérience avec les auditeurs de la libre antenne. Alors le 3921 est à votre disposition, numéro que je vous invite à composer jusqu'à 1h du matin si vous souhaitez me parler ou réagir à une histoire qui fait écho à la vôtre. Paul et Sonia sont à l'autre bout du fil pour vous y accueillir avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise l'émission et vous pouvez également tout au long de ces 2h30 de direct que nous allons passer ensemble m'envoyer vos mails sur le site europe1.fr ainsi que vos réactions, vos commentaires, vos réflexions par SMS au 7 39 21 en commençant votre message surtout par le mot « nuit » si vous voulez qu'il parvienne jusqu'à moi. Caroline Dublanche. Bonsoir Aude. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors vous voulez me parler de votre fils ? Oui, je voudrais vous parler de mon fils, en effet, qui a échappé en fait aux attentats du 13 janvier, du 13 novembre. Excusez-moi, on finit par confondre. Voilà, il était sûrement une des premières victimes potentielles et la personne à côté de lui est morte. Parce qu'il était où ? Il était au Stade de France alors ? Oui, il était au Stade de France exactement et le deuxième kamikaze lui a explosé à la figure. Il a été miraculeusement indemne, je ne sais pas trop ni comment ni pourquoi, parce que c'était vraiment une bonne salle qui avait plein de boulons, de clous, de morceaux de verre qui se sont évidemment projetés partout, sauf sur lui. Et la personne qui était à côté de lui est morte. Il ne la connaissait pas. Et en fait, il était aux abords du Stade de France, attendant un ami qui avait les billets et qui était en retard. Donc il était énervé, c'était le soir, il est très grand. Et il courait pour récupérer les billets auprès de mon ami. Il s'est trompé dans l'ordre alphabétique des portes, parce qu'il est porté par un ordre alphabétique. Il s'était mis d'accord sur la porte I et donc il part dans l'autre sens. Et puis après, il s'est passé à la porte M qui n'est pas un bon sens. Il revient et là, il croise. Enfin là, la porte H, ça explose. Et à ce moment-là, tout le périmètre est investi par les forces de police. Il faut qu'il se mette tous à couvert. Finalement, il a oublié la jonction de ne pas rester là. Il court vers le RER. Et là, il m'appelle. Et moi, je ne comprends rien. En fait, il me réveille. Exceptionnellement, je dormais assez tôt ce soir-là et je n'ai rien compris de ce qu'il m'a raconté. Tu n'es pas au sein, mais qu'est-ce que tu me racontes ? Je me disais, maman, il y a une explosion. Et ce qui me frappe maintenant par retour, c'est que je n'ai rien compris en fait. Et je me rendors. Sur le moment, oui. Sur le moment, exactement. Je n'avais pas de référence. Enfin, tu n'as pas de référence. Non, c'est vrai. Si on était israélien à Tel Aviv, on comprendrait. Oui, il y a certaines populations, vous avez raison, qui vivent constamment avec cette menace. Exactement. Et quand on parle de l'ombre, on réagit, on les réveille. Et moi, je n'ai rien compris. Et donc, une demi-heure ou trois quart d'heure plus tard, son père, il me rappelle. Il me dit, maman, regarde, regarde la télé. Il est sexeuse partout. Et à ce moment-là, évidemment, là, je me réveille. Je vais voir. Mais vraiment, petit à petit, on commence à passer des trucs en boucle. Voilà. Et ça a été... J'ai mis quand même peut-être deux heures à comprendre, à réaliser plus exactement que comprendre ce qui s'était passé. Et en fait, j'ai vraiment réalisé que le lendemain, quand le procureur a raconté les séquences des événements, parce que c'était exactement ce qu'il m'avait raconté pour la partie qu'il concernait, c'est-à-dire autour du stade-là. Première explosion, de la même explosion de porte H, la vision des gens qui sont refoulés. En fait, il les a vus, il essayait d'entrer, se faire refouler. Et lui, quand je lui avais demandé, mais alors, raconte-moi tout, il me dit, mais c'était quoi alors ? Est-ce qu'on a jeté une bombonne de gaz devant toi ? On ne savait pas encore que c'était des canikazes. Et lui, il ne se souvenait de rien. Il n'a pas d'image du tout de ça, mais, comme je vous le dis, c'était le soir, il était énervé. Il y avait des premiers buts, il voulait entrer, il ne trouvait pas son ami, et puis il n'a pas vu quelqu'un exploser devant lui. Il a vu une bombe exploser devant lui. Ensuite, il y a toute l'affaire du Bataclan. Maintenant, on se rend compte qu'il y a, en gros, mille fois pire, qui a pu arriver dans les victimes. Enfin, pas pire déjà pour ceux qui, quand même, comme vous le dites, il y a des personnes qui sont décédées. Je ne sais pas si il y a deux au Sade de France, donc pour eux, c'est pas pire. On est encore dans une autre dimension avec ces gens pris en otage. Voilà, exactement. Et là, on se rend compte que, dans l'horreur, j'ai bien plus grave à gérer quand on est resté trois heures dans la froid. Il a pu rentrer, donc, le soir même, il a pu rentrer ? Non, il n'a pas pu rentrer. Non, non, c'est ça, parce que c'est ce qui... Il n'a pas pu rentrer. Non, non, et à ce moment-là, ils se sont tous mis à... Enfin, tous, lesquels... Je ne sais pas, il y avait peu de monde autour du Stade, puisque le match avait déjà commencé. Donc, ils se sont tous mis à couvert, il s'est caché derrière un vélo pour vous dire à quel point le désarroi. Et là, quand la police dit, non, ne restez pas là, ne restez pas là, la police devait déjà savoir des choses. Et du coup, ils courent au RR, et là, ils m'appellent, et ils se rendent compte, dans le métro, dans l'RR d'ailleurs, que tout le monde le regarde. Il est tellement sidéré par la situation que tout le monde le regarde. Enfin, il se fout qu'il parle de monde, mais cette personne est au courant. Mais après coup, c'est lui qui vous a raconté, puisque là, vous relatez comme quelqu'un qui aurait été témoin. Or, en fait, vous relatez ce que vous a raconté votre fils. Donc, il a enregistré, quand même, finalement. Il a enregistré. Oui, il a enregistré, mais évidemment, après coup, ça s'est... Voilà, à raconter. Après, c'était exactement ça. Je me suis rendue compte à quel point ça collait. Oui, c'est ça. Alors, ce... Et puis, bon, après les événements de Noël et tout ça, finalement, font qu'on... Il y a son anniversaire aussi dans cette période de l'année, donc on fait qu'on n'y repense plus trop. Et puis récemment, je me suis rendue compte qu'il n'allait pas très bien. Et... À quoi vous êtes-vous rendue compte qu'il n'allait pas très bien ? Alors, récemment qu'il n'est pas assez occupé dans sa vie, notamment par ses études supérieures, et parce qu'il n'arrête pas de poser des questions dont il a déjà la réponse. Quel genre de questions ? Alors, du genre, est-ce que je suis bien née dans tel arrondissement à Paris ? Est-ce que... Les genres de questions sur lui, sur la famille... Il n'y a pas... Il y a eu un décès dans la famille. Il m'a demandé plusieurs fois si c'était bien ça, si elle était bien décédée, par exemple. Et qui est décédée ? Quelqu'un de proche de lui ? Oui, quelqu'un de proche dans notre famille. D'accord. Oui, exactement. Et c'est un peu ça... Il y a des questions un peu obsédantes. C'est curieux, cette histoire, oui, sur le... Est-ce qu'il est bien né dans tel arrondissement ? Voilà. Des questions dont il a absolument la réponse. C'est ça qui est un peu frappant. Et ça exaspère tout le monde. Il y a un côté assez exaspérant. Ça n'existait pas auparavant, ça. Non. Et puis, à un moment donné, je me suis dit... Je me suis dit que peut-être qu'en fait... C'est un espèce de choc en retour de ce qu'il a vécu, qui est quand même très hors norme, et qui peut-être, à force de dire que c'était moins grave que les autres, est resté... a évolué à bas bruit, comme un choc en retour, et qui se dit peut-être là. Alors, j'ai essayé d'en parler avec lui, mais... Mais, bon, c'est un grand garçon de 20 ans, c'est la verbalisation, les psys et tout, c'est des affaires typiques de maman. Il m'a un petit peu envoyé promener, ce à quoi je m'attendais. Il n'était pas très vert pour en parler, mais du menon, pas du tout, ça n'a rien à voir. Alors, comme si un peu rien ne s'était passé. Outre ces questions, là, un peu récurrentes, où il connaît les réponses, mais il ne peut pas s'empêcher de les poser. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres troubles ou d'autres choses qui vous ont alerté sur le fait ? Puisque vous dites, vous constatez qu'il ne va pas très bien, donc il y a ces questions qui vous préoccupent. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Alors, précisément, non. Sauf que sa présence n'est pas agréable. C'est-à-dire ? Il est lourd dans la maison. Enfin, voilà. Dès qu'on lui demande de rendre un service, de faire la vaisselle après le repas, c'est un débat sans fin sur qui doit la faire et pourquoi je n'ai pas de la vaisselle. Oui, mais ça, ce n'est pas forcément lié à des troubles post-trauma. On peut retrouver ça chez des... Il y a beaucoup de parents, de grands ados, de jeunes adultes qui pourraient dire ça. Mais c'est-à-dire qu'il n'était pas comme ça auparavant ? Il était moins à se traîner, un peu enchalant ? Il y avait aussi des côtés sympas, au contraire, il était plus ouvert. Et là, je trouve que c'est toujours lourd, en gros. Il y a quelque chose de toujours lourd. Et puis, il y a eu cette récurrence de questions dont il connaît déjà la réponse. Je le regarde en me disant, tu me cherches ou tu veux quoi ? Qu'est-ce qu'il cherche ? Vous pouvez lui en parler, dire écoute, ça m'interroge, parce que tu connais les réponses. Est-ce que qu'est-ce qu'il... Je suis un peu inquiète. Qu'est-ce qui fait que tu poses toujours ce genre de questions ? Vous pouvez aussi l'amener à parler sur ce terrain-là. Il y a, semble-t-il, quelque chose qui te préoccupe ou... Vous lui en avez parlé ? Non, je ne l'ai pas posé la question comme ça, effectivement. Vous pourriez carrément lui demander, dire... Saisir, en fait, l'occasion de ce type de questionnement qu'il a, et en parler à partir de là. Oui, partir de ça, c'est-à-dire de ce qui est nouveau, semble-t-il, de questions qu'il pose de façon un peu obsédante, pour dire, je m'inquiète un peu, puisque ça tourne en boucle. Et qu'est-ce qui se passe ? Ou peut-être lui n'a pas conscience de quelque chose. C'est vrai que dans les troubles, parfois, post-traumatisme, ça peut... En général, il y a des choses qui apparaissent quand même dans les jours, dans les semaines qui suivent. Mais il faut quand même... On sait que la prise en charge, elle doit se poursuivre à long terme. C'est préférable. Maintenant, quelque chose d'isolé, en soi, il faut... C'est pour ça que je vous demandais un petit peu, est-ce que par ailleurs, il dort bien ? Est-ce qu'il n'y a pas de perte d'appétit ? Est-ce que, vous voyez, c'est tout un ensemble de choses, mais bon... Oui, alors il y a effectivement ce côté-là, où il ne semble pas heureux. Alors, il ne dort pas bien. Il a un peu inversé le jour et la nuit. Là, tout à l'heure, il y a encore le téléphone. Et il n'avait rien fait de sa journée, en gros. Qu'est-ce qu'il fait, justement ? Il est étudiant ? Oui, il est étudiant. Et il a un peu réussi, sans beaucoup se fouler, son premier semestre. Donc, c'est une chance. Donc, j'ai le félicite, j'en suis très heureuse. Oui, mais c'est sans beaucoup se fouler. Et dans un domaine qui n'était pas apprécié, je le fais. Bon, alors, tant mieux. Est-ce qu'il a des amis ? Est-ce qu'il voit ses amis ? Oui, oui. Il en parle avec eux, vous pensez ? Il en a parlé ? J'en ai aucune idée. Parce que peut-être qu'il a pu parler, qu'il n'en parle pas avec vous, les très proches, ou vous, sa mère, ou même la famille, parce qu'il craint aussi de vous alarmer, de vous inquiéter. Et peut-être qu'il en parle plus facilement, entre guillemets, à ses amis ou à travers les réseaux sociaux. Il a l'âge de tout ça. Il a l'âge, oui, oui. Peut-être que ça lui a permis d'évacuer un peu. Effectivement. Et que vous, il vous protège, peut-être. Peut-être qu'il me protège, oui, vous avez raison. C'est possible, enfin. Il y a cette possibilité, ce qui est une bonne chose, d'ailleurs. Les réseaux sociaux ont beaucoup permis aussi de faire émerger, comme ça, cette parole, et puis du lien, et de la solidarité. Et donc, il a pu, par ce biais-là, exprimer certaines choses. Peut-être aussi avec ses amis, qui ont dû beaucoup en parler, surtout sachant que lui était présent au Stade de France ce soir-là. Et peut-être davantage qu'avec vous, bon, il craint de déclencher votre inquiétude. Donc, de la protection, et donc, vous voyez, ce dont il n'a pas envie, finalement. Ce dont il n'a pas envie, effectivement. Effectivement. Alors, ma question, ça serait, est-ce que, pour vous, un événement comme celui-là, même s'il est difficilement concevable, en fait, après, c'est difficile de mettre des mots sur quelque chose qui est inconcevable, en fait. Est-ce que ça imprime une sorte d'image latente, ou de... Est-ce qu'il est pris en otage, quelque part, par cette chose inconcevable qu'il a vécue, et qui est extrêmement... Moi, je n'arrive même pas à trop le décrire, parce que... Parce que personne n'arrive à le décrire. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. On est dans quelque chose d'épouvantable. Il n'a pas vu, oui, mais il a pu, après coup... Il sait, il a su, après coup, que c'était quand même un kamikaze qui s'était fait exploser. Donc, il n'a pas vu, mais enfin, dans la façon... Vous voyez, quand vous avez commencé à me raconter, à faire le récit, j'avais le sentiment que c'était vous qui étiez présente. Donc, il a bien fallu... Vous, vous avez dû recouper aussi, en vous informant, en lisant, après, vous parlez du procureur, tout ce qui a été dit, et ce qu'il a pu vous dire. Mais c'est aussi ce qu'on recoupe après coup, et se dire qu'il y a des images. Alors après, je ne sais pas, est-ce qu'il fait des cauchemars ? Est-ce que... C'est... Les discours en boucle, le côté un peu comme ça... Oui, il y a quelque chose d'un peu répétitif, peut être un des signes. Maintenant, c'est toujours difficile d'évaluer, parce que ce que vous décrivez par ailleurs, une certaine indolence, sa présence un peu qui pèse, qu'il n'est pas... Il ne donne pas, il ne file pas un coup de main. Vous voyez, ça, ce n'est pas des signes caractéristiques typiques d'un état de stress post-traumatique. Je vous dis, ça peut être un peu des jeunes qui ont... Oui, oui. Donc, c'est délicat de faire la part des choses. Maintenant, je pense que vous avez raison, en même temps, quand même, d'être vigilante, parce que ce n'est pas... Ce n'est pas n'importe quel événement. Et le fait... J'espère pour lui qu'il a pu, quand même, un peu mettre des mots là-dessus. Et je vous dis, peut-être à travers, avec ses amis ou les réseaux sociaux, parce que ce n'est pas rien de se rendre compte que, bon, voilà, on va quelque part assister à un match et puis on se retrouve à côté d'un type qui se fait exploser et où vous me dites qu'il y a eu une personne à côté de lui qui est décédée, puisqu'il y a eu un décès... à cet endroit-là. Exactement. Il a vu la personne tomber. Donc, ça peut... On avait dû lui proposer... Il n'a pas été recensé parmi... On a dû lui proposer un soutien ? Il n'a pas été recensé. Je lui ai posé la question au début s'il voulait aller débriefer avec justement les civils et compagnie. Et non, non, non. Il n'a pas été catégorique. Je n'ai pas été très insistante non plus. Bon, je me suis dit que ça peut-être se débloquerait plus tard. Vous pouvez peut-être, par le biais de ces questions, parce que vous dites la question dans quel arrondissement est-il né ? Il est né dans l'arrondissement où ont eu lieu les attentats ou rien à voir ? Oui, en plus, c'est vrai. Ah, oui. Parce que... Et après, vous dites aussi qu'il demande s'assurer que la personne de votre famille qui est décédée, est-ce qu'elle est bien décédée ? Oui. C'est étrange. C'est étrange. C'est étrange. Et ça touche quand même à des questions de vie et de mort. Il parle de... Donc, on est dans quelque chose de cet ordre-là. Oui, effectivement. Donc, ça, je pense que quand il en parle, parce que vous dites que ça exaspère un peu tout le monde, il n'a pas forcément conscience qu'il est en boucle, lui, là-dessus. Il y a quelque chose qui est comme un effet un peu de sidération, enfin, quelque chose d'une rumination, plus exactement, dont il n'a pas forcément conscience. Sinon, je pense, vous voyez, comme s'il y a un petit côté comme ça qui... Bon, qui... Et ça pourrait être... Vous pouvez lui dire à ce moment-là, mais en lui disant calmement, mais on en a parlé, qu'est-ce qui te préoccupe ? Pourquoi c'est... Oui ? Enfin, essayez de l'amener un peu et en fonction de ce qu'il va vous dire, dire, tu vois, je m'inquiète un petit peu quand même parce que peut-être ça, c'est... Il y a quelque chose là qui est un peu compliqué, qui est peut-être lié, mais c'est conditionnel, à ce que tu as vécu. Oui. Oui, effectivement. Autant l'aborder avec lui parce que je vous dis, lui, il y a des troubles dont la personne n'est pas forcément consciente elle-même. Je pense qu'effectivement, c'est ça. En fait, il y a eu une réunion de famille qu'un de ses frères et soeurs m'a alertée un moment et qu'il y avait une conversation à plusieurs et alors ça m'a dit mais il n'arrêtait pas. C'est elle. Et ensuite, effectivement, moi, je me suis rendu compte que j'avais été témoin de ça mais sur le coup, on est juste exaspérant en disant, tu cherches à être lourd ou quoi. En gros, vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est un peu en repensant à tout ça la semaine dernière que je me suis dit en vous écoutant aussi que j'aimerais avoir votre avis sur justement ces questions enfin, son attitude qui est un peu difficile à cerner. Oui, c'est difficile de faire la part des choses de ce qui relève d'une problématique de jeune adulte qui est un peu en forme de nonchalance. Là, en revanche, ces questions qu'il posait, ça n'existait pas avant le... Non, non, non. Et c'est vrai ce que vous dites, vous avez... Les enfants sont nés dans les deux arrondissements concernés. On y a vécu dans les deux arrondissements concernés aussi. Moi-même, j'ai travaillé à côté du Stade de France. Enfin, c'est vrai qu'il y a... Oui, il y a quelque chose qui le questionne. Mais je vous dis, pour que ça soit quand c'est dit... C'est dit presque... Enfin, automatiquement, non, bien évidemment. Mais c'est l'expression de quelque chose. Il n'en mesure pas forcément la portée. Et c'est pour ça qu'il le répète. Il attend des réponses, mais pas les réponses immédiates. pas objectifs. On n'est pas dans le rationnel. Il y a quelque chose là qui lui échappe, à mon avis. Et il répète parce que ce n'est pas la réponse qu'il attend, au fond. C'est même pas d'ailleurs une réponse qu'il attend. Non, il n'attend pas des réponses. Il a besoin de parler de ça. Évidemment, il le sait. Mais oui, il le sait. Vous le dites vous-même. Mais c'est quand même où est-ce qu'il est né. Bon, c'est sa vie, la vie. Cette personne qui est décédée, là aussi, c'est quand même curieux. À 21 ans, on ne pense pas si vous dites qu'elle est décédée. On ne demande pas « Es-tu sûre qu'elle est bien décédée ? » Comme s'il y avait quelque chose qui n'arrivait pas à être intégré, au fond. Exactement. Et dans l'après-coup, il y a quelque chose aussi de cette violence extrême, tellement extrême qu'on ne peut plus penser. On ne peut pas l'intégrer. De se dire qu'il était là, qu'à côté, il y a un kamikaze qui se fait exploser, qu'un monsieur est décédé à côté de lui. Donc, ça peut ressurgir à travers un deuil qu'il a à faire lui, qu'il ne peut pas faire. Mais je crois qu'il faut l'amener avec beaucoup de douceur et de dire que, justement, évidemment, à 21 ans, mais comme d'ailleurs même plus tard, parfois aller voir un psy, c'est surtout dans l'après-coup, c'est encore associé à « ça ne va pas, je n'ai pas de problème, je n'ai pas de maladie mentale ». C'est-à-dire que tu sais quand même ce que tu as vécu, c'est juste énorme, enfin, on ne peut pas le représenter, c'est sidérant et ça peut laisser quand même quelques traces. Il voudrait mieux peut-être s'en assurer, voire faire un petit bilan au cas où. Oui, oui. Et ce que j'entends bien aussi dans ce que vous dites, c'est en fait le faire avec à propos, mais pas après-coup, en y en repensant et revenant avec les gros sabots. Oui, non. Non, parce que dans l'après-coup, il ne mesure même pas lui qu'il est aussi répétitif et aussi pesant. Il y a quelque chose qui est plus fort que lui, qui est là. C'est très juste. Effectivement, il y a quelque chose de plus fort que lui là-dedans. Oui, et qu'effectivement, il n'attend pas la réponse à la question. Non, je ne pense pas. Non, évidemment, puisque comme vous dites, il sait très bien où il est né, quand, mais ça interroge quand même. La vie, la mort, ce qui est un peu compréhensible. Alors, écoutez, je comprends bien aussi le fait que, effectivement, il a vécu quelque chose de l'ordre normal pour lequel il n'y a pas de monde. Et c'est ce qu'il faut lui dire. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir. C'est n'importe qui. Enfin, on sait maintenant. C'est irreprésentable. Donc, c'est normal. C'est humain. C'est même simple de pouvoir réagir et y compris par des choses auxquelles lui n'en a pas forcément conscience. C'est l'entourage qui se rend compte de certaines choses, de troubles plus diffus comme ça. Parlez-lui en. Parlez-lui en directement. Entendu. Très bien. Mais je vous remercie. C'est moi qui vous remercie de votre confiance. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je suis désolée parce que je vous dis au revoir. Excusez-moi, vous vouliez me dire autre chose. Peut-être hors antenne, vous pourrez, mais là, je dois rendre l'antenne pour les informations. D'accord ? Parfait. Ne raccrochez pas, si vous voulez. Au revoir. Au revoir. Il est 23h et bientôt 30 secondes. Vous écoutez Europe 1 et les informations sont présentées par Emmanuel Faux. Bonsoir Emmanuel. Rebonsoir Caroline. Bonsoir à tous. Bernard Cazeneuve confirme que l'évacuation d'une partie de la jungle de Calais commencera demain. Mais le ministre de l'Intérieur précise qu'elle se fera de manière progressive et dans le dialogue. Il s'étonne par ailleurs que les associations et certains intellectuels défendent le maintien de ce camp de la lande. Je ne comprends pas cette volonté de maintenir des migrants dans la boue, a-t-il dit aujourd'hui en déplacement au Mans. La mobilisation du gouvernement pour défendre la loi sur le travail. Emmanuel Valls, Emmanuel Macron et Myriam El Khomri se sont rendus cet après-midi en Alsace où ils ont visité deux entreprises et une agence de Pôle emploi à Mulhouse. Les salariés ont fait part aux ministres de leurs inquiétudes sur ce texte qui sera présenté en Conseil des ministres le 9 mars prochain et débattu au Parlement dès le mois d'avril. Dans l'actualité de ce lundi également, le plaidoyer de David Cameron devant les communes. Le Premier ministre britannique a défendu le maintien du Royaume-Uni dans l'Union Européenne en affirmant que sa sortie serait une menace pour la sécurité nationale et l'économie du pays. Au même moment, le maire de Londres, Boris Johnson, très influent au sein du Parti conservateur, a pris position pour le Brexit, c'est-à-dire pour la rupture avec Bruxelles. Moscou et Washington annoncent ce soir un cessez-le-feu en Syrie qui pourrait prendre effet le 27 février à minuit. L'accord qui doit être validé par le régime syrien et par la rébellion n'engagera pas les islamistes du groupe Daesh et les combattants d'Al-Nosra. La suite du bras de fer entre Apple et le FBI, l'affirme, refuse toujours d'entrer dans les données confidentielles de l'iPhone de l'un des auteurs de l'attentat de San Bernardino en Californie. Le directeur général d'Apple, Tim Cook, propose la création d'une commission sur le cryptage. Le débat est en train de devenir une véritable polémique de société aux Etats-Unis. Charlie Hebdo lance un prix littéraire pour les jeunes. Ce prix récompensera les textes les plus drôles écrits par des collégiens, des lycéens ou des étudiants. Il sera ouvert à tous les francophones âgés de 12 à 22 ans. Vous entendrez son inventeur dans le journal de minuit. Les marchés financiers, Wall Street qui termine ce soir en nette hausse, plus 1,39% pour le Dow Jones et plus 1,47% pour l'indice Nasdaq. La Bourse de Paris a également clôturé en hausse, 1,79% de mieux pour le CAC 40 à 4 299 points. Enfin, le temps demain, il restera globalement nuageux et marqué par le passage d'une nouvelle perturbation qui donnera des pluies entre la Bretagne et la Franche-Comté. Il neigera sur les massifs à partir de 1000 mètres. Dans l'après-midi, le soleil réussira à s'imposer sur la Côte d'Azur et il reviendra aussi sur un bon tiers nord du pays entre la Normandie et les frontières avec le Luxembourg. Les températures restent douces, prévoyées entre 1 et 10 degrés le matin et de 7 à 18 l'après-midi. 23 heures passées de 3 minutes sur Europe 1. Je vous retrouve à minuit pour un journal complet. Tout de suite, Caroline Dublanche revient avec la Libre Antenne. de fonds et son de fonds et son de fonds et son Nous sommes ensemble pour deux heures de direct, deux heures pour échanger ce que vous ressentez et le partager avec les auditeurs d'Europe 1. La ligne est ouverte au 39-21. Pour me parler, pour dialoguer avec un auditeur ou une auditrice, vous pouvez également me donner votre point de vue, vous manifester par mail sur le site europe1.fr ainsi que par sms au 7 39 21. Et c'est Jocelyne qui est avec nous maintenant. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Je vous écoute depuis plusieurs années. Je vous ai découvert par hasard, il y a deux ou trois ans. Ah oui, super. Oui, 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 parce que moi je n'écoutais pas la radio et puis il n'y a pas de livres sur les radios, on ne sait pas pour ce qu'il y a. Ah, sur les petites brochures avant, ça se fait moins malheureusement, oui, c'est vrai. Maintenant, je suis très contente de vous avoir découvert. Moi aussi, je suis ravie que vous nous ayez découvert comme ça. Et que vous, enfin bon, j'écoute un petit peu tout ce que vous faites. Enfin bon, ce qui me concerne, bon j'ai 61 ans. Oui. Je suis retraitée. Oui. Je viens d'être opérée d'un cancer du sein, enfin, sein gauche. Oui. On m'a enlevé le sein gauche et j'ai eu une reconstruction mammaire. Récemment, oui. Récemment. Voilà. Donc, bon, là maintenant c'est en train de cicatriser. Vous ne m'entendez pas. Enfin, voilà. Je ne sais plus quoi trop dire. Je ne sais pas si vous m'entendez déjà. J'ai l'impression que vous ne m'entendez pas bien. Oui ? Si, d'accord. Est-ce que c'est bon ? Je vous demandais si c'était récent, cette opération, cette reconstruction. Oui, c'était le 17 décembre. Alors, si, si, oui, c'était récent. Oui, d'accord. C'est récent, mais bon, comme je dis, il y a pire que moi. Parce que bon, moi, ce qui me concerne, je n'ai pas eu de chimiothérapie, je n'ai pas eu de radiothérapie. Maintenant, je dois prendre de l'hormonothérapie. Enfin, c'est déjà pas mal ce que vous avez eu. Enfin, c'est votre façon, vous, de vous dire. Ça vous aide de vous dire. Oui, ça a dit. Ça vous aide de vous dire. C'est curieux de dire déjà avec ce que vous venez de traverser, qui n'est pas drôle ? Oui, je ne sais pas. Parce que c'est ce que j'expliquais quand j'avais eu, je crois que c'est Sonia, que j'avais eu jeudi, jeudi. Parce que bon, je n'ai pas pu passer. J'ai tendance maintenant à minimiser. Parce qu'avant, j'ai eu une grosse dépression. Et puis bon, comme il ne fallait pas que j'en parle trop, ou du moins que les gens ne comprenaient pas. Non, puis ce qui est drôle dans cette opération, c'est qu'en plus, ça a été détecté. Alors que je n'avais aucune bouche, je n'avais rien. Donc j'ai eu l'impression d'être opérée comme ça. Ça vous est tombé dessus ? Ça a été détecté par... Non, ça ne m'est pas tombé dessus, puisque j'avais déjà eu un cancer en 2006, au même endroit, le sein gauche. Et à ce moment-là, ils avaient juste enlevé ce qui n'était pas bon, et j'avais eu après de la radiothérapie. Voilà. Et donc, il est revenu neuf ans plus tard. Il est revenu neuf ans plus tard. J'ai été suivie. J'ai été suivie et on continue. Et comment, quand on vous a dit que c'était revenu, qu'il y avait une récidive ? Oui. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, à ce moment-là ? Je n'étais pas étonnée. Enfin, pas étonnée, si, j'aurais bien aimé, parce que normalement, au bout de cinq ans, il n'y a plus de récidive. Et là, ça a mis neuf ans à revenir. J'étais tellement suivie, j'ai eu tellement d'examens que, quelque part, je n'étais presque pas contente. Non, on ne va pas dire ça. Mais au moins, j'avais quelque chose de concret à combattre, quoi. Oui, c'était pénible, tous ces examens, le stress à chaque fois que ça procure. Oui, j'ai eu maman, j'ai eu IRM, échographie. Et comme j'avais des seins calcaires, j'ai eu, comment on dit, une mammectomie à la fin. Et c'est elle qui a vu. C'était vraiment, ils ont vraiment découvert un petit début. Mais comme moi, je ne vois rien, bon, ça fait drôle, quoi. Ça fait bizarre, quoi. Ça fait bizarre. Et la dépression dont vous me parlez, ça a suivi la découverte de ce premier cancer ? J'ai eu une dépression en 2000. Une très, très grave dépression qui fait que j'ai été en congé longue durée et que j'ai été en retraite anticipée à partir de 57 ans. Et j'ai l'impression, mais il n'y a aucune preuve scientifique, que cette dépression a entraîné, bon, le premier cancer. Parce qu'après, j'ai eu, en plus de l'hypothyroïdie, des problèmes de tension. Et voilà. Et ma fatigue, le fait, parce que je n'arrive pas, j'ai du mal à me lever le matin, depuis que j'ai eu ma première dépression, je dors tard le soir, je ne m'endors qu'avec des stomnifères, j'ai des médicaments. Et alors, en ce moment, je n'arrive pas à savoir si c'est simplement le contre-coup de mon cancer. Si c'est le contre-coup, enfin, si vous voulez, du cancer. Parce qu'en ce moment, je ne sais pas, j'ai l'impression d'être dans le vide en ce moment. De ne plus exister. Enfin, c'est compliqué à expliquer. Parce que oui, parce que j'ai eu que des maladies où on ne voyait rien. Et en plus, bon, arrivé à un certain âge, bon, je vous avais appelé une fois pour vous parler de ma petite-fille, mais vous n'en souvenez peut-être pas, il y a peut-être deux ans. Dire, parce qu'elle était loin, parce que je souffrais que mon fils était parti, était parti en Bretagne, donc là, elle va avoir 5 ans et je souffre qu'elle soit loin de moi aussi. Elle a quel âge, votre petite-fille ? Elle va avoir 5 ans, là, le 26 février. D'accord, donc votre fils habite loin ? En Bretagne, en Bretagne. Il y a pire, je sais. Je sais qu'il y a pire. Et vous êtes entourée ? Il y a pire, il y a pire, il faut que tu relativises, alors. Oui, enfin, ils sont bien gentils, mais enfin, ce n'est pas forcément ce qui aide à mieux supporter ce qu'on vit. Non, tout à fait. Ça se veut des paroles. Ça se veut des paroles. C'est ce que je pense, parce qu'à chaque fois que j'ai eu quelque chose, bon, la dépression, ça n'a pas été tellement compris. Et puis, peut-être plus par les femmes que par les hommes. Et puis, voilà, je prends plein de médicaments maintenant. Bon, pourtant, comme je dis, il y a pire que moi, parce que j'ai quand même une maison, j'ai un mari qui est gentil, lui par contre, qui est resté tout le temps. Je ne fais pas partie de ces femmes qui ont des maris horribles. Et justement, j'en ai assez, quoi. Je voudrais redevenir bien, quoi, normale. Oui, mais il faut peut-être vous donner du temps. Et encore une fois, ce n'est pas en vous disant, même si ça se veut, des paroles de réconfort, oh, ben, il y a pire, écoute. Ce n'est pas réconfortant d'entendre ça. Parce qu'évidemment, on peut toujours trouver des situations terribles autour de soi. Ce n'est pas ce qui nous aide à traverser les moments difficiles que l'on traverse. C'est à un moment, ça veut dire que les gens qui répondent ça, souvent, c'est qu'ils ne peuvent pas entendre aussi. Ils ne sont pas prêts à entendre. Oui, mais ça, alors, on comprend de la part de votre fils. Le cancer, ça, tout le monde comprend. Il n'y a pas de problème. Oui, vous avez raison. Le cancer, tout le monde comprend. La souffrance physique. Si je leur dis un cancer, si je leur dis quelque chose de concret, ça va. Si je dis quelque chose qui n'est pas concret, bon, ça va. Alors, je vous arrête tout de suite. Ce qui fait que j'ai appris à me taire, à ne plus en parler. Bon, maintenant, ça va mieux, quand même, la dépression. Et en plus, c'est bizarre, c'est qu'à chaque fois que j'ai eu un cancer, on aurait dit que ça faisait diminuer ma dépression. C'est parce que je pense qu'on a un instant de survie, certainement. La dépression, c'est concret. C'est-à-dire que ça ne se voit pas. Ça fait partie des souffrances qui sont invisibles. Il n'empêche que c'est très concret. Mais vous avez raison, encore, pour beaucoup de gens, autant on est très compatissant, à juste titre, d'ailleurs, évidemment, par rapport à la maladie physique, par rapport au cancer, on sait que cette maladie, c'est une maladie terrible. Mais la douleur morale, la souffrance morale liée à la dépression est aussi terrible. Il y a des personnes, d'ailleurs, qui en viennent à mettre fin à leur jour, tellement ils souffrent. J'ai été limite une fois. Maintenant, ça ne se voit pas. Je suis partie en même temps de la maison en 2011 parce que, bon, mes garçons, c'était normal. Ils étaient grands. Il fallait qu'ils passent leur vie. Mon mari était là, mais il partait des matins à 8h jusqu'au soir à 8h. Je me suis retrouvée toute seule dans cette grande maison et là, ça a été le pire. Là, ça a été le pire. Allô ? Oui, je vous écoute. Là, ça a été le pire. Là, je ne tenais plus à la maison. J'ai demandé à un voisin qui m'emmène aux urgences à l'hôpital. J'ai demandé moi-même à être internée. Enfin, pas internée. C'est un peu ça. Mais ils n'avaient plus de place. Je me suis retrouvée avec les fous un peu. Et donc, du coup, j'ai rué dans les brancards pour sortir le lendemain. Chose que j'ai faite. Je crois que ça m'a amené un bout au bout certainement de cette dépression. Après, j'ai été prise en charge. Donc, je suis sortie. J'ai été prise en charge par un CMP. mais alors, ça a été vraiment horrible. Pourquoi ? Vous parlez souvent des CMP mais waouh ! C'est plutôt, je dirais, pour les personnes qui sont genre schizophrènes, des choses comme ça. Mais ils sont dépressifs. Pour eux, c'est pas bien. Pourquoi ? Qu'est-ce qui n'était pas bien ? Déjà, ils vous considèrent... Moi, j'avais l'impression d'être d'envol au-dessus d'un nid de coucou. Parce qu'ils me donnaient les médicaments que si je venais. Ils fermaient les portes à clés. Je rentrais, les portes étaient fermées pour les médicaments. Enfin, j'avais vraiment l'impression... Dans un CMP ? Vous étiez dans un CMP ou un hôpital de jour ? En plus, j'avais une psychiatre. Enfin bon, ça, c'est vraiment... Et puis, ils vous considèrent un peu comme des enfants. Vous savez, comme les personnes retraitées, on va dire, dans les maisons de retraite, quoi. Comme si on était un peu des débiles, quelque part, quoi. Bon, je crois... Je ne veux pas généraliser. Voilà, je crois que là... Il y en a sept qui sont très bien et moi-même, j'étais très mal à ce moment-là. Par contre, ce que j'ai mal vécu, c'est qu'on nous infantilise. Ça, oui, ça, je l'ai assez mal vécu, oui. Ce n'était pas un hôpital de jour, plutôt ? Non, 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 c'est un CMP. C'était le CMP. C'est un CMP. Non, non, je parle souvent des CMP parce que c'est... Non, 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 c'est un CMP. Je sais ce que c'est, oui, oui. Je vous crois. Un hôpital de jour, je pense que ça aurait été bien parce qu'il fallait que je vienne chercher mes médicaments comme si je n'étais plus capable. Oui, mais comme j'avais eu cette histoire, j'avais demandé à être internée. Bon, je n'y ai été qu'une nuit, mais du coup, après, ils faisaient attention. Mais moi, c'est encore pire pour moi parce que ne plus avoir la liberté de prendre mes médicaments quand je voulais. En plus, ils m'avaient donné d'autres médicaments qui ont été absolument épouvantables. Alors là, je suis devenue complètement, comment on dirait... Alors qu'avant, mon traitement était bon, je suis devenue complètement, comme on dit, je n'arrêtais pas de bouger, je n'arrêtais pas de bouger. De moi-même, j'ai décidé d'arrêter le traitement et j'ai eu la chance que mon médecin généraliste me suive. Il m'a redonné le traitement d'avant et puis après, ça a été mieux. Et après, j'ai coupé avec tout ça parce que, waouh, c'était trop horrible, quoi. Actuellement, vous n'êtes plus suivie du tout ? Là, j'ai demandé justement comme ça ne va pas suite à mon cancer. Et que par contre, au niveau cancer, il y a la ligue contre le cancer. Ils m'ont donné des... Et puis, on a une... Au contraire, c'est bien organisé à l'hôpital où je suis et il y a une psychologue. Donc là, j'ai demandé un rendez-vous pour la semaine prochaine voir la psychologue. Vous avez bien fait parce qu'on sent que vous avez un grand besoin de parler. Oui, oui, énormément. Mais j'en ai vu des psychologues. Ce n'est pas la première fois. J'en ai vu depuis 90. Enfin, c'est pareil. Les psychiatres, moi, je dis non. Ils ne parlent pas. Ce qui fait que j'ai trouvé vraiment... Il ne faut pas généraliser. C'était très, très bien que je payais un bon prix. Mais une psychologue, oui, c'est bien mieux. Enfin, pour moi... Non, non, non. Il y a des psychiatres qui sont tout à fait... C'est bien mieux qu'un psychiatre. Un psychiatre, il ne vous parle pas. Il ne vous dit rien. Il ne vous explique rien. Non, il y a heureusement des psychiatres qui vont être à l'écoute. Ce n'est pas la même fonction. Déjà, le psychiatre étant médecin, fait une évaluation, peut être amené à vous prescrire des médicaments si votre... Non, je n'entends plus rien. Vous ne m'entendez plus, là ? Oui, oui, allez-y. Oui, oui, c'est bon, oui. Donc, il y a des psychiatres qui sont heureusement très à l'écoute. Ce n'est pas parce qu'ils sont prescripteurs qu'ils ne sont pas à l'écoute. Certains font même des thérapies. Bon, il se trouve que, voilà, pour vous, celui ou ceux que vous nous avez consultés, ça ne s'est pas bien passé. Mais gardons-nous des généralités. Est-ce que cela, je ne sais pas... Non, non, je ne vais pas critiquer. Ça ne m'a pas correspond... Enfin, si, je critique quand même parce que je pense que les psychologues sont quand même mieux. Parce que, bon, par exemple, la psychologue que j'ai eue, là, pendant plusieurs années, elle m'a fait vraiment avancer. On parlait. Elle me considérait... Enfin, non, les autres aussi, il ne faut pas que j'exagère non plus. Avec elle, j'ai beaucoup avancé. Avec ma psychologue, j'ai bien, bien avancé. Et bon, puis maintenant, bon, ben, peut-être que... Comme ça fait des années que j'ai passé mon temps avec tous les docteurs, il a fallu déjà que je me batte pour avoir un congé de longue durée parce que, à l'hôpital, le médecin qui avait, pour lui, il comparait une dépression. C'est tout juste, il ne se fichait pas de moi. La dépression, il l'avait comparée presque... Enfin, bon, il me dit, on va pas donner des congés longue durée à des gens qui ont n'importe quoi, qui ont de l'asthme. Enfin, bon, ça a été horrible. Il a fait que je me batte pendant 10 ans pour avoir un congé. Enfin, bon, après, je l'ai eue, mais... On ne vous a pas entendus, c'est-à-dire... On va témoigner aussi un petit peu. Bon, maintenant, je pense que ça va évoluer, la dépression. Mais quand vous n'êtes pas bien, que vous avez du mal à gérer, et encore, il y a pire que moi comme dépression. Parce qu'en plus, au niveau de l'argent qu'il faut gérer et tout, et puis on vous envoie vers personne. Il faut vraiment se débrouiller tout seul dans la dépression. Et si vous ne pouvez plus bouger de chez vous, bah, tant pis. Il n'y a rien, quoi. C'est-à-dire que j'ai failli quand même aller plusieurs fois en maison de repos, mais j'ai toujours refusé. J'ai toujours refusé parce que je voulais rester avec ma famille, parce que moi, je suis quelqu'un de très, très, très émotionnel, si vous voulez, très... Et je ne voulais surtout pas aller dans un centre où on me forcerait à me lever tôt le matin, parce que je ne pouvais pas. Vous parlez de vide en ce moment, vous êtes angoissé, là ? Je suis toujours, hein. Je suis toujours angoissé. Parce qu'on sent à votre respiration... un caractère peureux. Même à votre respiration... Et c'est pour ça que j'ai eu une retraite anticipée. J'ai eu une retraite anticipée à 57 ans. Alors là, j'ai eu des années où ça a été très, très, très dur. J'ai été toute seule à la maison. Et voilà. Et puis... Vous avez très bien fait de prendre rendez-vous avec quelqu'un que vous allez voir la semaine prochaine. Voilà, voilà. On sent que vous avez un grand besoin de parler. Là, je remonte un petit peu la pente. Alors, je n'arrive pas à savoir si c'est ma dépression qui est revenue ou si c'est lié au cancer. C'est ça aussi que je n'arrive pas à voir. Vous n'avez pas été soutenue psychologiquement ? Vous me parliez de la ligue contre le cancer. Oui, mais maintenant, je ne voulais pas y aller. Je n'étais pas bien. Je n'étais capable de m'en passer. Vous savez... Et puis, il s'est avéré que là, ça y est. Parce que j'écoute ce que vous dites. Et puis même moi, je l'ai fait de moi-même. Parce que ce que je voulais aussi témoigner, c'est que quand on n'est pas bien, qu'on ne peut pas bouger de chez soi, on a l'impression... Moi, je parle même pour les personnes qui sont seules souvent chez elles le soir et tout, ou dans la journée ou qui n'ont personne. C'est vrai que tant que je suis restée à la maison et tout sans bouger, bon, il faut recontacter pour que tout se remette en route, quoi. La période qui suit, quand vous faites le lien dépression, est-ce que c'est lié à votre cancer ? Bon, beaucoup de personnes... Ah, j'ai beaucoup pensé, oui. Beaucoup de personnes disent qu'après le moment où elles sont en lutte dans les traitements contre la maladie, où elles sont entourées à la fois sur le plan médical, évidemment, avec les équipes soignantes, où il y a des rendez-vous, où tout l'agenda tourne autour aussi du suivi médical, plus celles qui ont la chance d'être soutenues par la famille, par les proches, à ce moment-là, il n'y a pas forcément d'idée ou d'humeur dépressive. C'est parfois quand tout s'arrête, paradoxalement, quand on dit qu'on peut commencer à souffler, c'est où on entre dans des périodes... Je crois que c'est ça. Je me sens un petit peu dans le vide, maintenant. Oui. J'ai l'impression que c'est ça. Parce que j'ai surmonté vaillamment une grosse opération de 4-5 heures. Enfin, je me suis levée le lendemain, j'étais en pleine forme, vous voyez. Je n'ai pas souffert, j'ai tout... Et là, maintenant, c'est vrai que j'ai un peu l'impression d'être... Oui, c'est maintenant. Que tout revient. D'être en vie, quoi, finalement. Oui. En plus... Et quand on est en vie, il y a l'angoisse qui revient. Je n'ai pas trouvé en parler du coup, le cancer, je ne savais pas trop ce que je pouvais dire ou non aux gens autour de moi ou à mes enfants, vous voyez. Alors, c'est vrai que ce n'est pas facile, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est bien que vous ayez un lieu, vous avez une sage décision d'avoir un lieu pour en parler. Parce que vous avez beaucoup à dire. Ah oui, oui. Je ferai peut-être même un livre à jour si j'y arrive. Parce que... Non, ce que j'aimerais témoigner aussi, c'est pour la dépression, le cancer, même sur les fonctionnaires, parce qu'on dit toujours les fonctionnaires et les fonctionnaires. On ne va pas mélanger tout, peut-être. Non, non, on ne va pas tout mélanger. Là, on ne va pas partir dans tous les sens parce que ça sera un peu compliqué. Je suis d'accord avec vous. Alors, peut-être, effectivement, il y a quelqu'un qui dit est-ce que vous avez aussi essayé de faire un peu de relaxation, un peu de sophrologie, des choses qui pourraient un peu vous apaiser. D'ailleurs, la ligue, là, je viens de les recontacter, ils proposent des choses. Ah oui, j'ai essayé justement plein de choses. Il faut, en termes d'accompagnement, c'est vrai qu'ils sont vraiment très aidants. Ah oui, oui, oui. Comparé à la dépression... Y compris dans les numéros d'écoute. Je pense que je vais en profiter. Enfin, je ne voulais pas au départ parce qu'on m'avait proposé une réunion avec des gens mais j'avais peur de tomber avec des gens qui soient en cancer pire que moi et que du coup, ça m'angoisse encore plus. Vous voyez ? Mais beaucoup de gens disent ça. Et du coup, je n'ai pas essayé la première fois. Mais ça ne fait rien. Je vais réessayer. Bon, vous avez raison maintenant. C'est maintenant qu'il faut, par rapport à ce vide que vous ressentez, enfin, qui est souvent assez partagé, c'est là où il est important de continuer à être entouré et aussi peut-être de l'expliquer à votre entourage parce que l'entourage, évidemment, lui aussi se dit bon, ça y est, le gros de la tempête est passé et peut-être à ce moment-là relâche un peu son attention, sa vigilance. C'est là où il y a nécessité encore d'être soutenu et entouré. Mais comme vous le dites, parfois, on ne peut pas tout dire aussi à ses proches parce qu'on les protège, parce qu'on ne veut pas trop les angoisser. Donc, c'est bien d'avoir des gens extérieurs, des professionnels à qui, là, vous pouvez parler. C'est pour ça que je voulais aussi vous appeler. Je vous dis pour aussi faire partager aux gens un petit peu, je vous dis, le problème du cancer, de la dépression. Vous l'avez fait ce soir avec nous, comme ça sur Europe 1. et puis pour moi aussi me remonter parce que jusqu'à maintenant, quand je ne suis pas bien, moi, je coupe là. Je n'arrive plus à communiquer avec les gens parce que quand on est en dépression, bon, là, je pense qu'elle est quand même assez finie aux trois quarts. Ça n'a pas l'air d'être de la dépression, ce que vous décrivez. C'est plus de l'angoisse. Et émotivement, après, je ne peux plus. Je suis très, très, très fatiguée après. Alors, et puis, il y en a une partie qui les rejette en même temps. C'est assez compliqué, quoi. Un petit message de quelqu'un qui dit « La Ligue contre le cancer aide effectivement cette auditrice et je suis suivie par une sophrologue car en avril, les traitements s'arrêtent et on a peur un peu de ce sentiment d'abandon. » En tout cas, c'est bien. Surtout quand j'étais, enfin, il y a un groupe d'entraide, j'avais peur de tomber sur des gens qui se soient pires que moi qui me fassent encore plus peur, quoi, si vous voulez. Ce qui est important, c'est que vous ayez un échange, là, individuel, où vous allez pouvoir parler de vous et pas des autres parce que ça ne veut rien dire pire que moi ou c'est toi, c'est pas... Il y a des gens où c'est encore pire. L'important, c'est que ce que vous, vous avez à dire sur ce que vous venez de traverser, c'est ce qui compte. Voilà. Et de trouver quelqu'un qui puisse vous accompagner et que vous y trouviez, vous, une forme d'apaisement. Voilà, voilà. C'est ce que je vais essayer de faire. Vous avez bien fait. Mais je vous remercie en tout cas de... Vous en avez... Vous avez témoigné ce soir sur Europe 1 évidemment pour dire qu'il est quand même important quand on le peut, d'être soutenu aussi moralement quand on traverse cette maladie. Non, mais ce qui m'a fait plaisir quand justement j'étais à l'hôpital, c'est pour ça que... Déjà, bon, j'ai mes deux parents qui sont morts assez jeunes, de 60-62 ans, chacun d'un cancer. Alors autant dire que j'étais complètement traumatisée. La première fois que j'ai eu en 2006, j'ai cru que je passais du côté de la mort et ce coup-ci, non. Pas du tout. J'ai pas du tout... J'ai pas eu du tout ce sentiment de passer... Bon, évidemment, il y a... Enfin, je vais redire, il y a pire que moi comme cancer, c'est sûr. Mais peut-être que d'un côté, la dépression... Vous pourrez le dire, peut-être d'ailleurs. Vous pourrez le dire à votre psychologue et c'est vraiment important de reprendre. Je crois que ça va vous permettre de lâcher un peu. On sent que vous avez beaucoup de choses à dire. Bon courage. Oui, je vous remercie. Bon courage, Jocelyne. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1 Caroline Dublanche 39-21 50 centimes la minute plus coup de l'appel Si je t'écris ce soir de Vienne J'aimerais bien que tu comprennes Que j'ai choisi l'absence Comme dernière chance Notre ciel devenait si lourd Si je t'écris ce soir de Vienne Oh, que c'est beau l'automne à Vienne C'est que sans réfléchir J'ai préféré partir Et je suis à Vienne sans toi Je marche, je rêve dans Vienne Sur trois temps de valse lointaine Il semble que des ombres tournent Et se confondent Qu'ils étaient beaux les soirs de Vienne Ta lettre a dû croiser la mienne Non, je ne veux pas que tu viennes Je suis seul et puis j'aime Être libre au que j'aime Cet exil à Vienne sans toi Une vieille dame autrichienne Comme il n'en existe qu'à Vienne Me loge dans ma chambre Tombe de pourpre et d'ambre De lourdes tentières de soir C'est beau à travers les persiennes Je vois l'église Saint-Étienne Et quand le soir se pose C'est bleu, c'est gris, c'est mauve Et la nuit par-dessus les toits Que ces beaux viennent Que ces beaux viennent Cela va faire une semaine Déjà que je visse la Vienne C'est curieux le hasard J'ai croisé l'autre soir Nos amis de l'Ontachimo Cela va faire une semaine Ils étaient de passage à Vienne Ils n'ont rien demandé Mais se sont étonnés De me voir à Vienne sans toi Moi, moi Je me promène Je suis bien Je suis bien Et puis de semaine en semaine Voilà que je visse la Vienne Tes lettres se font rares Peut-être qu'autre part Tu as trouvé l'oubli de moi Je lis, je crie Mais quand même Qu'il est long l'automne à Vienne Dans ce lit à deux places Où la nuit je me glace Tout à coup j'ai le mal de toi Que ces longs viennent Que ces loins viennent Si je t'écris ce soir de Vienne Chéri, c'est qu'il faut que tu viennes Je t'ai parti, pardonne-moi Notre ciel devenait si lourd Mais toi, de Paris jusqu'à Vienne Au bout d'une invisible scène Tu me guettais, je pense Jouant l'indifférence Et tu m'as gardé malgré moi Il est minuit ce soir à Vienne Mon amour, il faut que tu viennes Tu vois, je m'abandonne Il est si beau l'automne Et je veux le vivre avec toi Que ces mots viennent Avec toi Vienne Patrick Bruel sur Europe 1 Qui chante Barbara Vienne 39, 21 Si vous souhaitez me parler Me poser une question Ou réagir peut-être à une histoire Bonsoir Isabelle Bonsoir Bonsoir Caroline Bonsoir à tous les auditeurs Donc je souhaitais témoigner ce soir Parce que j'ai pris une grande décision J'ai commencé à prendre ces décisions L'année dernière Oui Parce que je prends des médicaments Pour dormir Enfin moi je dis ça comme ça Des somnifères donc Des somnifères anxiolytiques Un somnifère anxiolytique Avec un traitement Qui peut être lourd Pour certaines personnes Pour moi c'est plus léger Que ce que j'ai pu prendre auparavant Et je le prends depuis J'avais pas 17 ans Quand j'ai commencé à prendre ce traitement Et j'en ai 55 Oui Et vous n'avez jamais arrêté Toujours le même Non c'est pas toujours le même Non mais toujours le même Association d'un somnifère Et d'un anxiolytique Oui parce que les antidépresseurs Ne fonctionnent pas Sur moi j'ai fait une dépression À l'adolescence Suite à une enfance Très très difficile Barbare même je dirais Et donc suite à ça J'ai dormé plus Et le médecin à l'époque Qui me soignait Avait donc prescrit Un somnifère en tout cas Pour commencer Et puis ça a été crescendo Ensuite j'ai pris de plus en plus De produits Parallèlement à ça J'étais très jeune 16-17 ans On est jeune J'ai tout fait toute seule C'est à dire J'ai eu des parents Qui n'étaient pas des parents Donc je me suis débrouillée Doute seule ensuite Pour me soigner Voir des thérapeutes Etc J'ai réussi à me marier Jeune 19 ans J'ai trois enfants Pour faire rapidement Après j'ai divorcé À l'âge de 40 ans Et maintenant J'arrive à aujourd'hui Et j'ai pris la décision D'arrêter Ce cercle infernal De la dépendance Chimique et psychologique Des médicaments Donc j'habite en province Et je me suis déplacée À Paris À l'Hôtel Dieu Oui Parce qu'il y a un centre De sommeil et de vigilance À l'Hôtel Dieu J'ai trouvé ça sur internet Toujours là ? Encore ? Parce que l'Hôtel Dieu Malheureusement Oui oui J'ai entendu parler En y allant Ils m'ont dit Effectivement Ça va peut-être Ah bah oui L'Hôtel Dieu C'est dommage Mais là Mais il y en a d'autres Enfin Il y a peut-être Oui oui c'est à côté Il y a celle pétrière Je pense Il y a d'autres Oui oui Maintenant dans les centres hospitaliers Même peut-être plus près Oui d'ailleurs Il y a des centres du sommeil Oui Bah disons que moi J'avais été voir Dans le centre hospitalier Dans lequel je suis J'avais été voir Un médecin Qui s'occupe Des problèmes de sommeil Oui Et on a d'abord Des questionnaires Et tout à remplir Et pour savoir S'il y a une apnée du sommeil Mais moi Je n'ai fait pas d'apnée du sommeil Et c'est lui Qui m'a dit Directement Il m'a dit Allez viser Paris Allez directement Soit à l'Hôtel Dieu D'accord Bon bah alors Et parce que vous voulez Vous sevrez Alors moi je veux Vous avez dit quel mot ? Bah faire un sevrage Finalement Je me sevrer de ces médicaments là Et ce que j'avais besoin De savoir ce soir C'est parce qu'on me Alors le 4 janvier J'ai rencontré le médecin Le 22 janvier J'ai fait le A l'Hôtel Dieu A l'Hôtel Dieu Oui Je suis revenue le 22 janvier J'ai fait l'enregistrement De mon sommeil D'accord Et donc on passe une nuit Soit on emmène Comme un appareil chez soi Mais il faut être Sur Paris Ou à côté Soit quand on est de province On arrive le soir A 21h30 Et on ressort le matin Entre 7h30 Et on nous enregistre Et on est filmé Et voilà Mais vous prenez Vous ne prenez pas Vos médicaments Ou si ? Ah bah si si Tout pareil D'accord Tout pareil D'accord On est branché de partout Ah bah c'est sûr Ça fait un petit peu robot Comme on est direct Mais ils sont vraiment Ils sont vraiment Très très accueillants Très gentils Très voilà Et donc suite à ça Donc après Vous repartez chez vous Et puis bah là Je vois le médecin Le 21 mars A nouveau Pour mettre un protocole Ou en tout cas Une manière De A la carte quoi De selon l'enregistrement Qu'est-ce qu'il fait là Oui Faire quelque chose De personnalisé Une prise en charge Puisqu'il savait Que votre demande C'était C'était celle-là C'était d'arrêter Enfin les somnifères J'ai d'énormes pertes de mémoire Oui J'allais vous demander Qu'est-ce qui a motivé Cette décision Bah c'est ça Ce qui a motivé Cette décision Parce que jusqu'à maintenant J'avais pas eu ce déclic En moi Parce qu'il faut Je pense comme tout Ta dictologie Il faut un déclic C'est les pertes de mémoire C'est impressionnant Je me rappelle Enfin pas de rien Mais on l'a déjà avec l'âge Non mais les somnifères Oui Même le sommeil Ça modifie le sommeil Le sommeil est complètement perturbé C'est-à-dire que les médicaments Ne font plus d'effet Je me réveille À chaque cycle Vous savez on a un cycle À peu près De 90 minutes À 2 heures Je suis réveillée J'ai pas l'impression Que je m'enfonce dans le sommeil Je ne récupère pas Mon organisme Est vraiment fatigué Et comme j'ai des douleurs Autres Dues à différentes choses Au niveau cervical Et en bas de la colonne L'ombeau sacré Donc c'est un cercle vicieux On m'a expliqué Que tant que je dormirai pas bien J'aurai tout le temps Ces douleurs Et je serai aussi Des anti-inflammatoires Et ontalgiques Oui donc vous avez Un sacré traitement Tous ces mélanges Oui Oui c'est pas Mais C'est On m'a parlé de DMR Alors Parce que je fais des cauchemars Toutes les nuits Je fais des cauchemars Qui ont la même trame C'est-à-dire pas les mêmes images Pas les mêmes lieux Mais c'est la même trame C'est-à-dire je cherche Un endroit pour dormir Je suis jamais en sécurité Je cherche un endroit pour Parce que j'ai fait Une anorexie mentale Et tout ça Un endroit pour Me nourrir aussi Et pour aussi évacuer Aller aux toilettes Et jamais je ne trouve Le bon endroit Jamais A chaque fois je trouve un endroit Il y a à nouveau Quelque chose qui se passe Dans le cauchemar Il y a un séisme Il y a une peur Je sais pas J'ai pas d'image là Mais il y a Je suis en insécurité Tout le temps Tout le temps Tout le temps Tout le temps Lié à votre histoire Finalement Lié à mon histoire J'ai vécu en insécurité affective Toute mon enfance Donc voilà Vous avez fait des thérapies Vous avez été un peu accompagnée Soutenue Oui jusqu'à 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 Il y a pas longtemps J'ai à nouveau vu une hypnothérapeute J'ai fait pas mal de choses En tout j'ai dû en faire 4-5 Enfin à peu près Mais assez longtemps Ça peine 2-3 ans Mais bon je sais pourquoi Je sais où j'en suis Je sais ce qui s'est passé Je sais Sur le plan de la d'anorexie Aujourd'hui vous avez une alimentation A peu près normale Vous faites encore Vous faites attention Ça reste contrôlé Ça reste contrôlé Oui mais vous ne vous mettez pas Plus en danger En tout cas Non C'est à dire que si j'ai Je me mets plus du tout en danger Je suis quelqu'un Je fais 1m62 Je fais 57 kilos Donc c'est pour Et voilà Je me trouve bien Oui oui vous êtes bien J'ai appris à me plaire C'est bien Oui donc vous avez fait Beaucoup de progrès Par rapport Oui parce que dans les relations sociales Dans les tas de choses Bon la dame elle parlait tout à l'heure D'un enfermement Dans sa dépression Avec le cancer qu'elle a Moi j'ai connu Toutes ces choses Qui ne sont pas liées à un cancer Moi j'appelle C'est un cancer de la tête Même si ça ne fait pas mourir Je peux vous dire Que des fois On a l'impression Qu'on va tomber fou Mais je ne dois qu'à moi Je suis fière de ça quand même A la fois j'ai honte Mais j'ai vraiment une honte Mais qui est due à mon histoire De prendre ces médicaments Et en même temps Je suis fière de moi Non il n'y a pas Vous avez Enfin à un moment Ça vous a aidé à tenir Aussi ces médicaments Donc Il n'y a pas de Oui C'est que vous vous sentez Peut-être plus à même De tenir debout Sans Mais je trouve qu'en plus Vous avez Vous faites les choses De façon raisonnable Parce que parfois Il y a des personnes Comme vous Qui se disent Allez ça y est Maintenant je peux marcher Tout seul Il lâche les béquilles D'un coup Et avec ce type De médicaments Il vaut mieux Quand même Être prudent C'est vrai que Déjà aujourd'hui J'espère Et je pense d'ailleurs Que c'est le cas De plus en plus On sait quand même Les effets secondaires Des somnifères Qui sont d'autant C'est la famille Donc on cite Le nom Et donc On les prescrit Parce que parfois Il n'y a pas d'autre choix Quand la personne On peut les avoir Vraiment comme on veut Mais sur une courte durée Sur une courte durée Normalement Ça se prend Sur une courte durée Sauf que moi Je ne peux pas dormir Enfin Là j'ai vraiment La fausse Comment dire La ferme Oui c'est ça La ferme intention De m'en séparer Je me suis donné un an Oui Mais ce que j'ai peur C'est que j'aimerais Avoir le témoignage Oui Dites moi D'auditeurs Qui ont fait ce chemin là Et c'est ce qui m'en dit Que le plus Quand on m'a parlé De Qu'il y avait A une façon Alors il ne savait pas Trop me dire Le médecin Parce que c'est en fonction De mon enregistrement Qu'il va adapter Oui Un protocole Donc il y aura certainement De la relaxation De la sophrologie Genre de choses Mais il y a Un truc qui s'appelle EDMR EMDR Comment ? EMDR C'est une technique Oui oui C'est une technique Comme un pendule Qu'on vous Enfin c'est pas un pendule Qu'on vous met Sous un mouvement oculaire Très très rapide Qui vous met dans un état Un peu particulier Qui n'est pas l'hypnose Et où c'est appliqué Dans Quand il y a eu Parfois un traumatisme Voilà Donc oui Il peut vous proposer Et donc c'est pour déplacer Ma vie dans un premier temps C'était pour que les cauchemars Que j'ai toutes les vies Qui sont activés dans la nuit Se mettent au niveau du cerveau Dans une zone inactive C'est ça Moi c'est ce que j'ai compris Enfin en tout cas Voilà On fait en sorte Oui oui ça active Certaines zones du cerveau On le sait maintenant Avec les IRM Donc il va certainement Ce qui est bien Moi je trouve que vous avez Fait des choses bien C'est-à-dire que vous auriez pu Vouloir un peu tripatouiller Toutes seules Ou faire vos petits mélanges Là vous allez voir Vraiment des spécialistes Moi je vais être entourée Et en même temps Voilà vous allez être soutenue Entourée On va vous faire Quelque chose de vraiment Plus personnalisé Comme vous dites À la carte Et vous vous donnez du temps aussi C'est-à-dire que c'est pas Vous avez raison Je me donne du temps Par un ou deux ans C'est-à-dire que là Je commençais vraiment En mars On va dire Mettons mars-avril On a commencé à faire quelque chose Donc je vais vraiment faire Tout ce qu'il va me dire Oui Et après je me donne Un an voire deux ans Pour en sortir Complètement Et je trouve qu'au regard Des 38 années Que j'ai pris des médicaments C'est peut-être pas Beaucoup trop C'est pas trop Non 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 vous avez raison Non non Surtout que les somnifères On sait qu'il y a Une très grande dépendance Et qu'ils s'installent rapidement Donc c'est pour ça Que c'est Donc prescrit Sur une courte durée En général Alors vous faites un appel Un peu à témoins Aux auditeurs Ce qui m'embête le plus C'est la dépendance chimique Parce qu'il y a une dépendance Parce que moi je suis quelqu'un Qui fume pas Mais je vois plein de gens Autour de moi Qui fument Le problème De ne plus avoir De cigarettes à prendre Alors maintenant Il y a les cigarettes Comment les évaporer Les trucs électroniques Mais moi j'ai la dépendance Si tout d'un coup Un soir Je n'ai plus Comment je vais faire Parce que des fois C'est idiot Ce que je vais dire Mais quand je passais Là j'ai deux médicaments A prendre Mais des fois J'en avais trois Je passe de trois à deux Tout de suite J'ai l'impression D'un manque De quelque chose Non non Mais c'est pas idiot C'est bien sûr Il y a la prise Et puis il y a L'effet chimique Sur mon organisme Il faut savoir S'il y a des gens Qui sont passés par là Ou certainement Parce qu'en France Vous savez Alors attendez Justement Permettez-moi Je vais lancer Le standard Déjà Rappelez un peu Le standard 39-21 Si vous voulez Justement réagir Au témoignage D'Isabelle Si vous avez pris Des somnifères Pendant des années Que vous souhaitez Arrêter Ou vous avez pu arrêter Qu'est-ce qui vous a aidé A arrêter Et puis j'ai envie de dire De toute façon Par rapport aux médicaments On dit toujours Qu'on est très fort En ce qui concerne La consommation D'antidépresseurs D'anxiolithiques Somnifères Enfin Donc il y a certainement Parmi les auditeurs Qui nous écoutent Des personnes Qui prennent comme ça Beaucoup de choses Et qui peut-être A un moment donné Ont eu envie D'arrêter Il y a des choses Qui les ont aidées Il y a quelqu'un d'ailleurs Qui me dit Vous pouvez m'appeler J'ai fait de l'EMDR Alors donnez-nous On ne peut pas vous appeler Parce que vous m'avez envoyé Par SMS Et pas votre numéro de téléphone Soit vous appelez Le 39-21 Soit vous renvoyez Un petit message Au 7-39-21 Avec votre numéro de téléphone Et promis On vous appellera Il y a Aurore En tout cas Qui trouve formidable Que c'est toute cette force Qui est en vous Et elle dit J'espère que ça va fonctionner Et que vous nous donnerez Bientôt de vos nouvelles Oui j'espère aussi Je vous en donnerai Il y a Monica Qui dit C'est vrai qu'il était temps d'agir Parce que vous êtes Une vraie pharmacie ambulante Même s'il y a des passages difficiles Ne lâchez rien Dit Monica Je vous assure que j'ai raconté rapidement Ma vie Oui oui mais on ne va pas revenir Vous aviez des raisons Vous aviez des raisons Je comprends De toute façon au départ Il est possible Enfin il est même fort probable On ne va pas arrêter tout d'un coup Certainement Ça va être fait progressivement C'était juste Voilà Histoire d'avoir des témoignages Parce que j'ai un peu peur quand même Je vous avoue que Ce que j'ai peur C'est de Là je dors vraiment très mal Là je vois Au mois de décembre J'ai été arrêtée 15 jours Au mois de fin janvier Début février 15 jours Parce que je ne tiens plus Au travail Parce que je perds ma vigilance Je perds la mémoire Je perds la vigilance Je perds la concentration Donc j'arrive sur une petite période À tenir Mais après je suis exténuée Et donc peut-être que le fait De me séparer des drogues Légales si on peut dire Je vais peut-être encore moins bien dormir Comment je vais gérer ça Alors je peux gérer Si je ne dors pas Je suis en arrêt Il n'y a pas de soucis Je vais me lever Comme mon amie à 6 heures On déjeune ensemble Après je fais ce que je veux Et après je me rendors Une heure ou deux Et c'est bon pour la journée Alors qu'avant j'étais une grande dormeuse Mais bon j'étais une grande dormeuse Avec les médicaments Et les réveils doivent être un peu difficiles Parce que quand on prend un somnifère Non pas du tout Non je suis Dès que ça sonne Pouf je suis debout Non 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 Aucun souci C'est rare Parce qu'en général Les personnes qui prennent des somnifères Elles sont un peu vaseuses Au réveil Mais bon Vous êtes peut-être Êtes-vous habituée Et l'organisme s'habitue C'est mon avis C'est très habité Le truc c'est que Si j'ai un objectif Enfin Je serais quand même Mais il reste un fond de déprime Quelque part Parce qu'on ne peut pas avoir une vie Comme j'ai eu Sans Voilà Sans payer Malheureusement Et à mes dépens Les pots cassés Le truc c'est que Si je dois aller travailler Il n'y a pas de soucis J'y vais Sauf quand Il y arrivait un jour Là Entre les deux arrêts Où je n'arrivais plus A y aller Donc voilà Je suis allée chez mon médecin Mais Ou alors Mais par contre Si je n'ai pas d'obligation Et si je ne me suis pas dit Aujourd'hui tu fais ça Là je vais traîner assez au lit Et à la limite Je vais rester sur un peu de déprime Je ne vais pas Il faut que je me lève Une fois que je suis levée C'est bon Mais Alors évidemment Quand je vais travailler Je m'appartis un temps Avant d'aller travailler Pour me préparer Pour déjeuner Et pour tout ça Et j'y vais Mais après Si je n'ai pas de De but Oui mais déjà Ce qui est encourageant C'est que vous êtes motivé Pour ne pas dire déterminé On le voit Donc ça C'est un atout majeur C'est à dire que déjà Vous vous avez envie D'y arriver Après Vous avez bien conscience Que ça ne peut pas se faire En deux tours de cuillère à peau Ça va prendre un peu de temps Ça amène aussi Certainement A compenser Avec d'autres D'autres choses Oui mais vous allez faire Déjà plusieurs choses Enfin c'est tout un C'est tout un réaménagement De votre vie Donc Bon L'hypnothérapeute Que vous aviez consulté Vous lui en aviez parlé De ce désir Pour les problèmes de sommeil Elles ne pouvaient pas Parce que j'avais à l'époque Il n'y a pas longtemps C'est l'année dernière J'avais des soucis Avec mes grands Enfin j'ai des enfants Qui sont assez grands Maintenant quand même Par rapport à 32 32 Bientôt 30 Et bientôt 26 Donc J'avais des soucis Relationnels Puis ma mère Est décédée L'année dernière Donc tout ça Avait remué Des émotions Importantes Et J'avais du mal A fonctionner Avec eux Et j'avais besoin De Consulter quelqu'un On m'avait conseillé Dans ma région Cette personne-là Et c'est vrai Que j'ai fait un travail Efficace avec elle Et ça n'a pas duré Très longtemps Mais elle ne pouvait rien Pour mon sommeil Elle m'a dit Je ne peux pas agir Bon bah c'est bien Elle reconnaît déjà Parce qu'il y a Maya Qui m'envoie un petit message Qui est psychothérapeute Et hypnothérapeute Qui pratique Le sevrage médicamenteux Enfin Elle pratique Ça veut dire Il y a les indications Ça peut être une indication Et qui travaille Sur les causes Conséquences insomnie Maya dit J'espère que ça pourra aider Bah Maya À ce moment-là Appelez-nous Au 3921 Et parlez-nous De votre pratique Pour voir un peu Ce qui se passe On va accueillir Nicolas Mais on marque une petite pause Auparavant D'accord ? A tout de suite A tout de suite Vous êtes toujours là Isabelle ? Oui je suis là Alors déjà bonne fête J'ai heureusement C'est la Sainte Isabelle aujourd'hui Heureusement Heureusement Margaret et Juliette Veil Ce sont des auditrices Des fidèles Et voilà Donc déjà Elles ont envoyé un petit message Pour vous souhaiter une bonne fête Je vous remercie beaucoup Et à toutes les Isabelles Qui nous écoutent Je fais de même Une pensée à Isabelle de Bordeaux Qui est une grande fidèle aussi De l'émission Alors Moi je vous connais Depuis le début C'est vrai Maintenant j'ai toutes vos consoeurs Que j'apprécie beaucoup Chacune à leur tour Avec Sophie Peters Sophie Peters le week-end Que j'aime énormément Et je vous connais depuis J'étais encore mariée à l'époque Depuis vos tout débuts Même de journée Ah oui 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 c'est vrai J'ai fait un moment Les après-midi Alors je ne vous suis pas tout le temps Parce que là Comme je rééduque mon sommeil Oui j'allais dire Vous prenez vos somnifères Alors Après l'émission Ça dépend Non 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 C'est à dire Ça dépend à quelle heure Je travaille le lendemain Là demain Je commence plus tard Donc je vais déprendre là Et si je commence plus tôt Je ne vous écoute plus autant qu'avant Ah bah écoutez Si c'est pour des raisons médicales Qu'est-ce que vous voulez J'ai rien à dire Ma façon de travailler Bah je comprends Je comprends Écoutez ça n'empêche pas Qu'on va essayer De voir un peu De vous donner des témoignages Il y a quelqu'un déjà Qui dit bon courage Et moi-même Arrêter un traitement assez lourd Et ce Pendant une période de ma vie Où je faisais une formation Et passer un examen Donc on a envie de dire Ce n'était pas les meilleurs moments Franchement Mais elle dit J'étais loin de chez moi Hors de mes habitudes Tout s'est bien passé Et encore Aujourd'hui Je suis très fière D'y être arrivée Je pense que si j'y arrive Je vais vous dire Alors j'ai eu beaucoup de fierté Par rapport à mon histoire Donc je ne développe pas Mais sur moi-même Parce que je pense que Par où je suis passée Je ne le souhaite à personne Et que comme je m'en suis sortie Toute seule Je suis fière quand même De là où je suis arrivée Mais vous pouvez Mais si je m'en sors là De mes médicaments Alors là Je ne sais pas Alors là On ferait ériger une style Je ne sais pas Je veux dire Il y a quelqu'un Qui m'interview Il faut qu'il se passe Quelque chose C'est promis C'est promis Je serai là pour vous interviewer Alors il y a Brigitte Il y a Brigitte Qui dit Est-ce que ça ne serait pas possible D'avoir un arrêt de maladie Peut-être pendant un moment Si vraiment Vous dormez trop peu Pendant cette démarche Ou vous diminuez Ça vous rassurait peut-être J'ai prévenu mon encadrement Parce que je travaille Pour une grosse boîte Enfin bref On s'en fout J'ai prévenu mes Vos employeurs En tout cas Mon employeur Par lequel J'allais être arrêtée Régulièrement cette année Je n'ai pas encore donné la raison Mais j'ai pris rendez-vous Avec la médecine du travail Pour leur expliquer un petit peu Et pour peut-être essayer Et avec ce centre de vigilance Et du sommeil A l'hôtel lieu D'avoir des horaires Plus réguliers Pour toujours me lever A la même heure Pour me coucher à la même heure Isabelle Alors on a Vous souhaitiez des réactions On a Vincent et Nicolas Qui sont avec nous Donc je ne sais pas Par lequel on commence Peut-être Nicolas vous êtes là Bonsoir Nicolas Bonsoir Bonsoir Je vous écoute depuis longtemps Merci Merci beaucoup Moi je voulais revenir Un petit peu là-dessus Parce qu'en fait J'ai à peu près La même histoire Moi j'ai pris du Xanax Et du Xarax Pendant 17 ans Et c'était toujours la même chose Si je ne l'avais pas sur moi Au moment de me coucher C'était des vraies crises de panique Etc Et j'ai tout essayé Magnétiseur Hypnose Tout ce qu'on veut Je ne sais pas si par des tas de choses Il n'y a rien qui a fonctionné Et après On m'a conseillé le MDR aussi Je suis allé sur le site MDR France J'ai trouvé quelqu'un qui faisait ça Et ça a pris Cinq mois peut-être Et maintenant je dors Je dors trop en fait Je dors sans médicaments Depuis à peu près un an je pense Et en fait Juste pour revenir sur le MDR Qu'est-ce que c'est Ce n'est pas forcément avec les yeux Ce n'est pas forcément avec de la lumière Le but c'est simplement De stimuler les deux parties du cerveau C'est à la fois la partie Où il y a les émotions Et la partie où il y a les idées Les souvenirs etc C'est ça le but en fait Vous voyez ce que j'ai entendu parler C'est qu'on allait peut-être me faire Soit raconter Soit revivre un cauchemar Et puis après C'est exactement ça En fait la séance Les séances ça commence jamais Par de l'EMDR C'est que c'est beaucoup de psychanalyse avant Pour cibler une image Pour cibler un moment de l'histoire Qui a été difficile à vivre Voilà Puis qu'on n'a peut-être pas voulu voir Ou qu'on a encore Le déni dessus En fait on part d'une émotion On part d'une émotion Qui a été très forte dans la vie Et après la séance ça se passe Moi je l'ai fait avec des poires vibrantes Une dans chaque main Et on ferme les yeux On raconte On raconte Et le fait de raconter Ça fait appel au souvenir Mais le fait d'avoir cette sensation Dans les mains droite-gauche Ça reconnecte en fait Les deux parties du cerveau Et petit à petit En fin de compte L'histoire se débloque En fin de compte Moi ça a duré 4-5 mois J'ai travaillé quand même Au niveau thérapie Avec différents thérapeutes Parce que En 35 ans J'ai eu de quoi faire Mais en même temps Je pense qu'il reste Une toute petite partie A comment dire A gérer Enfin A mettre A lever le voile Parce que mes deux parents Sont décédés Donc j'ai réussi en même temps A pardonner à chacun d'eux Donc j'ai quand même fait Un boulot assez conséquent Mais j'ai toujours Ces problèmes de sommeil C'est vraiment C'est permanent Il y a autre chose Il y a autre chose Moi je pensais Au début Que c'était des problèmes De sommeil Et en fin de compte C'était une angoisse Une peur lancinante Que j'avais depuis 4-5 ans Enfin depuis l'âge Ah bah moi J'ai cette peur là Je l'ai depuis toute petite Je ne sais même pas Depuis toute petite Ce que ça veut dire Dormir Quelqu'un qui n'a jamais bien dormi Moi c'est exactement ça Et quand c'est parti Le premier sommeil Que j'ai fait C'était je pense 4 semaines après avoir commencé Le MDR Et après C'était par intermittence Et redormir complètement Ça a pris 5 mois A peu près Et vous preniez aussi Un traitement à l'époque ? Ou ? Oui oui je prenais Quand vous avez commencé ? Oui je prenais Atarax Atarax Même si vous avez beaucoup avancé Donc il y a quelque chose Evidemment qui se répercute Aussi dans votre sommeil Mais bon Il faut vous donner du temps J'ai une chose Moi il y a un médecin Qui m'avait dit Que pour s'endormir En fait c'était C'était pas à l'hôtel Dieu Que j'avais été Moi c'était à la salle Pétrière Qui m'avait dit Que pour s'endormir Il faut se relâcher Il faut tout abandonner Et se voyait dans un état Et en fin de compte Moi j'y arrivais pas Parce que j'avais une peur Qui était lancinante Et dès que je commençais A m'endormir Je rouvrais les yeux Je rouvrais les yeux Je rouvrais les yeux Et du coup je dormais jamais Et en fin de compte C'est souvent ça C'est souvent une peur Quelque chose Une angoisse Mais ce qui est impressionnant Je vois chez moi par exemple Vous pouvez demander à Paul tout à l'heure Comment j'avais de l'énergie Quand je lui parlais Mais c'est que le soir Je peux avoir paraître Très très extrêmement fatiguée Puis plus je suis fatiguée Moins je dors Mais j'ai comme si j'avais Une énergie Qui se mettait sur le soir A cause de la peur de Ah ben ça C'est autre chose C'est la peur d'endormir Dites-moi Je sens que vous avez Beaucoup de choses à vous dire Tous les deux Mais vous pourrez vous parler Peut-être hors antenne Mais je voudrais également Qu'on accueille Vincent Parce que minuit approche Et je voudrais quand même Qu'on entende Vincent Bonsoir Vincent Coucou Bonsoir Bonsoir Alors vous vous avez pris Des somnifères Pendant longtemps Oui j'ai le trio Le tiers c'est gagnant J'avais anxiolytique Antidépresseur Et somnifère Donc c'était J'avais au fond de mes poches Tous les jours Tout le temps Une quantité incroyable De l'anéas 05 Que je prenais A la moindre bouffée d'angoisse Et comme moi Je suis intermittent du spectacle Et j'avais besoin De ma mémoire J'ai pris ça pendant 20 ans 20 ans Plus de 20 ans Mais j'en ai besoin De ma mémoire Figurez-vous Mais j'ai fait bien Et ça a fini par dérégler Tellement ma machine Que j'ai eu des manifestations Extrêmement étranges Lors de représentation Où j'avais l'impression D'être quelqu'un d'autre Et moi j'ai demandé de l'aide À Larry Boisière Donc j'ai été suivi Par un psychiatre d'abord Puisque c'est déjà Éliminer la substance chimique Et après un psychologue A pris la relève Et voilà Et il y a eu Des échecs C'est-à-dire des moments Où je croyais Que ça allait Effectivement J'allais pouvoir Me débarrasser de tout ça Et puis Et puis pas du tout Et jusqu'au jour Où ça fonctionne Puisque là maintenant Ça fait maintenant 2-3 ans 3 ans Que je ne prends plus rien Pour dormir Donc c'est possible Ah bien sûr Et tu revivras Enfin c'est vraiment Voilà Vous retrouvez plus d'énergie Vous vous sentez mieux Moi c'est ça qui fait Mais bien sûr Parce qu'on a l'impression De dormir Avec tous ces produits-là Mais ce n'est pas du tout Un sommeil réparateur Ah ben non non Ce n'est pas du tout Réparateur Pas du tout Pour autant Pour autant On ne va pas jeter Tout le bébé Avec l'eau du bain Il faut dire C'est vrai qu'il y a aussi À un moment Vous parlez de béquilles Il y a Ces médicaments Peuvent être extrêmement utiles Parce qu'il y a une souffrance Une difficulté telle Que ça aide Évidemment maintenant On évite en général De les prescrire Sur des années Là encore Que des cas particuliers J'ai envie de dire Qu'il y a des personnes Qui tiennent Parfois avec Un antidépresseur Même léger Ou un anxiolytique Et si ça les aide À vivre Après tout Voyez c'est ça Après En tout cas Je vous remercie Pour ces témoignages Je voulais On va peut-être Si vous voulez rester avec nous Isabelle Après le journal Parce qu'on a Dominique aussi Qui voulait encore réagir Alors je vous propose Qu'on l'accueille Ça sera après Le journal De minuit A tout de suite Merci beaucoup Nicolas et Vincent Au revoir Il est minuit Vous écoutez Europe 1 Et le journal Est présenté Par Emmanuel Faux Bonsoir Emmanuel Bonsoir Caroline Bonsoir à tous Et on commence Par la visite De François Hollande En Polynésie Le président de la république S'exprime en ce moment Devant l'assemblée Territoriale de Papété Il vient d'évoquer La situation Des victimes Des essais nucléaires Effectués à Mururoa Et à Fangatofa Des dizaines de Polynésiens Ont été touchés Par différents types de cancers Et n'ont jamais été indemnisés À part 5 d'entre eux Du coup Le chef de l'état Annonce que le traitement Des demandes d'indemnisation Va être revu Je vous propose de l'écouter Je reconnais que les essais nucléaires Menés entre 1966 et 1996 En Polynésie française Ont eu un impact environnemental Provoqué des conséquences sanitaires Je voulais aussi que nous puissions A l'occasion de cette visite Tourner la page du nucléaire Je connais les revendications Des associations des victimes Alors Je veux y répondre Le traitement des demandes D'indemnisation des victimes Des essais nucléaires Sera revu Il y a eu des avancées La création d'un comité D'indemnisation des victimes Des essais nucléaires Mais quand on fait le constat Seules une vingtaine de dossiers Ont donné lieu à des indemnisations J'ai donc décidé De modifier le décret d'application Pour préciser La notion de risque négligeable Pour certaines catégories de victimes Lorsqu'il est démontré Que les mesures de surveillance Indispensables N'avaient pas été mises en place Ainsi Cette commission indépendante Pourra-t-elle accéder Ou faire accéder A l'indemnisation De nouvelles victimes Le président François Hollande Il y a quelques minutes A Tahiti Devant l'assemblée territoriale De Polynésie Avec l'envoyé spécial d'Europe 1 William Galibert Faut-il évacuer Les centaines de migrants Qui campent dans la zone sud De la jungle de Calais Selon la préfecture Ils sont près de 1000 Tandis que les associations Avancent le chiffre de 3450 Toujours est-il que Le gouvernement a décidé De vider cette partie La plus insalubre Du camp de la lande Bernard Cazeneuve L'a confirmé aujourd'hui Tout en précisant Qu'il n'y aurait pas De départ forcé Et que cette évacuation Se ferait de façon progressive Le ministre de l'Intérieur A voulu répondre aussi Aux 260 associations Humanitaires et personnalités Comme Guy Bedos Ou la créatrice Agnès B Qui signent un appel Refusant le choix Entre la jungle Et sa destruction Bernard Cazeneuve S'étonne Que l'on veuille Maintenir des migrants Dans la boue Je me souviens Un intellectuel Qui avait pour objectif Principal Lorsqu'il s'est batté Sur des questions humanitaires De mettre en protection Ceux qui étaient en situation De vulnérabilité Je ne comprends pas très bien L'objectif qui consiste C'est-à-dire À quelle île Il y a promiscuité Et la boue Et la grande ambition humanitaire Que nous devons poursuivre Et de maintenir ceux qui sont En situation de vulnérabilité Dans la boue Pour l'instant Le gouvernement a offert L'asile A 1500 personnes En 2015 Et a mis en protection Près de 2700 personnes Dans des centres d'accueil Et d'orientation Et mon objectif C'est d'amplifier cela C'est de sortir tous ceux Qui sont entre les mains Des passeurs Qui sont de véritables acteurs De la traite Des êtres humains De Calais Pour les mettre En situation de protection Il n'y a plus brutal Comme politique Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve Qui visitait aujourd'hui Un centre d'accueil au Mans Il était interrogé Par Salomé Legrand C'est dans ce contexte Que les 6 migrants Afghans, soudanais, syriens Qui étaient montés A bord d'un ferry En janvier Ont été condamnés A un mois de prison ferme Le tribunal de Boulogne-sur-Mer A suivi les réquisitions Du procureur Ces migrants Qui ont déjà effectué Un mois de détention préventive Ne vont donc pas retourner en prison Quant aux deux Français Poursuivis pour avoir aidé Les migrants Ils ont écopé D'une faible amende De 300 euros Avec sursis Trois ministres sur le terrain Pour défendre la loi travail Manuel Valls Emmanuel Macron Et Myriam El Khomri Ont passé tout l'après-midi En Alsace Entre deux visites d'entreprise Et une rencontre à Pôle emploi Les salariés leur ont réservé Un accueil plutôt inquiet Ils craignent en effet Que le projet de loi du gouvernement Qui arrivera au Parlement Au mois d'avril N'aille trop loin Dans la remise en cause Du droit du travail Pendant ce temps Les négociations sur le renouvellement De l'assurance chômage Se sont ouvertes Au siège du MEDEF A Paris Avec de nombreux désaccords Sur la table L'objectif du gouvernement Est d'arriver à réduire Les dépenses de l'UNEDIC De 800 millions d'euros L'an prochain Et dès le début Les discussions ont été Plutôt tendues Olivier Samin Ah oui parce que La petite musique De ces dernières semaines Aussi bien du côté Du patronat Que du gouvernement D'ailleurs c'est Économie, économie Or à l'image De la négociatrice CFDT Véronique Descac Les syndicats considèrent Que dans un contexte De chômage record La solution N'est pas celle-là La solution se trouve Plutôt du côté Du comportement Des entreprises On n'entre pas du tout Avec la clé d'entrée Faire des économies C'est pas notre sujet Notre sujet c'est Maintenir un haut niveau De sécurisation Des demandeurs d'emploi Donc maintenir leur indemnisation Renforcer leur accompagnement Voir leur entrée en formation En revanche Il y a des sujets Pesés sur les comportements Des entreprises En particulier L'utilisation abusive Des contrats courts L'utilisation abusive Des ruptures de contrats de seniors Ça on veut peser là-dessus Parce qu'il nous semble Qu'il est de la responsabilité Des entreprises De prendre leur part Dans la lutte contre le chômage Alors il y aura peut-être Plus que des nuances Entre les syndicats Au fur et à mesure Qu'on entrera dans le vif du sujet Mais à ce stade Confirme Stéphane Lardi De Force Ouvrière La dénonciation Des abus de contrats courts Unit tout le monde Il n'est pas admissible Qu'on ait une multiplication Des contrats courts en France Notamment des contrats A durée déterminée De moins d'un mois Ce sont des gens Qui vont à l'assurance chômage Qui ont des contrats courts Qui reviennent Qui sortent Qui reviennent Ça il faut changer la donne C'est le vrai sujet D'assurance chômage Alors pour le moment Le patronat reste en retrait Son négociateur S'est contenté ce soir De dire qu'il fallait tout faire Pour mieux accompagner Les chômeurs vers l'emploi De quelle manière Il faudra encore attendre Un peu pour le savoir Olivier Samin Qui suit ses négociations Sur l'assurance chômage Pour Europe 1 Une illustration grandeur nature De la vulnérabilité Des téléphones mobiles Face à l'utilisation De certains réseaux publics C'était aujourd'hui L'ouverture du salon mondial Du mobile à Barcelone Et des spécialistes De la sécurité téléphonique Ont tenté une expérience Ils ont voulu montrer A quel point Les iPhones et autres portables Peuvent être facilement Piratés ou espionnés Tout au moins Henri Delaguerie S'est rendu à l'ouverture De ce salon Où même les professionnels Se sont fait piéger Et oui ça s'est passé Hier après-midi A l'aéroport de Barcelone Les participants Du Mobile World Congress Arrivent du monde entier A la sortie de l'avion En attendant un taxi Ou en récupérant Une accréditation Ces super pros Des nouvelles technologies Se connectent sur internet Via des réseaux wifi Ouverts Vous le savez Ca permet de faire des économies Car utiliser la 3 ou 4G A l'étranger Ca coûte très cher Le problème C'est que la connexion N'est pas sécurisée Elle est en réalité Fournie par l'entreprise Avast Qui a donc voulu démontrer L'imprudence Des utilisateurs de smartphones Deux mille personnes Se sont faites avoir En quelques heures Écoutez Jean-Baptiste Seveste Ingénieur chez Avast Si nous on a pu le faire En quelques heures Et qu'on a pu récupérer Des milliers de données N'importe qui A l'aéroport A des grands événements Comme ça Avec son ordinateur portable Pourrait établir un réseau Et utiliser ces données A des fins vraiment malveillantes C'est récupérer Des numéros de compte en banque Des mots de passe Et des noms d'utilisateurs Des adresses email Et des données sensibles C'est à dire que C'est important Qu'on démontre Que les réseaux wifi ouverts Sont dangereux Voilà et aujourd'hui Les téléphones portables Sont beaucoup plus vulnérables Que les ordinateurs Pour éviter le piratage Il faut donc adopter Quelques réflexes simples Éviter les réseaux ouverts Non sécurisés Et utiliser un VPN Un petit outil Qui permet de rendre anonymes Les données Lorsqu'on est connecté A une borne wifi Henri Delaguerie Le correspondant d'Europe 1 A Barcelone Où ce salon mondial De la téléphonie mobile Se poursuit toute la semaine C'est le feu partiel En Syrie Qui concernerait L'armée du régime Et la rébellion Voilà ce qu'annonce ce soir Moscou et Washington La trêve des combats Prendrait effet Le 27 février A 0h C'est-à-dire Dans la nuit De vendredi à samedi Elle n'engagerait donc Ni les combattants Du groupe Etat islamique Ni ceux du front Al-Nosra La branche syrienne D'Al-Qaïda Ce soir Le secrétaire général De l'ONU Ban Ki-moon Veux voir dans cette annonce Un signe d'espoir Au lendemain de l'attentat Du 7 janvier 2015 Contre Charlie Hebdo La rédaction du journal satirique Avait reçu de nombreux dessins De jeunes Avec une grande liberté de ton C'est dans cet esprit Que l'hebdomadaire A décidé de lancer Un prix littéraire Réservé aux 12-22 ans Qu'ils soient collégiens Lycéens ou étudiants Le thème choisi Pour cette première édition C'est Et si l'on remplaçait Le bac Par L'initiateur du projet Le dessinateur Yégor Grand Et il espère Que les jeunes candidats A ce prix Vont se lâcher Ça fait des années Que l'on se dit Comment nous adresser Comment parler A ces jeunes Lycéens Et étudiants Et les faire réagir Ce qu'on voudrait Surtout C'est de l'irrévérence Qu'ils arrêtent D'être scolaires Qu'ils oublient Leurs profs de français Ce qui va être Vraiment important C'est Si ça nous fait rire A partir de là C'est déjà C'est déjà beaucoup Si ça pouvait donner L'idée A un futur Jeune écrivain De devenir écrivain Oui Ça serait vraiment La plus belle Des récompenses Pour nous Charlie Je vous rappelle Il a été fondé Par un écrivain François Cavana Donc un type Qui sentait le style Comme vraiment Peu de gens Et on voulait Un peu Un peu Attirer l'attention Sur le fait Que Charlie C'est aussi Beaucoup de choses Écrites Beaucoup de choses Drôles Et qu'on se marre bien En lisant Charlie Pas seulement En regardant Ce que font Nos camarades Dessinateurs Jégor Grand Collaborateur 1,47% Pour l'indice La Bourse De Paris De Paris A également pris 1,79% Avec un CAC 40 A 4 299 points La météo Une nouvelle perturbation Traverse le pays Ce qui entraînera Un ciel nuageux Et plombé Avec des pluies De la Bretagne A la Franche-Comté Il va neiger Sur les massifs Des mille mètres L'après-midi Le soleil reviendra Sur un bon tiers nord Ainsi que sur l'extrême sud-est Entre Nice et Menton Les températures meilleures De la journée Iront de 7 à 14 degrés Et elles atteindront même 16 à 18 Sur le pourtour Méditerranéen Minuit Passé de 11 minutes Sur Europe 1 Je vous souhaite Une très belle nuit A l'écoute De La Libre Antenne Et de Caroline Dublanche Qui revient jusqu'à 1h Sous-titrage ST' 501 La nuit est à vous Sur Europe 1 Nous sommes ensemble Et en direct Jusqu'à 1h du matin La ligne est ouverte Au 39-21 Et nous sommes en compagnie D'Isabelle Isabelle, vous êtes là ? Non, ça m'arrive une fois Je n'ai pas eu la suite Ah, vous continuez à parler En fait C'est ça Vous êtes en ligne Avec Nicolas ou Vincent Je ne sais pas Parce que ça y est Vous êtes Ah, vous êtes Tiens avec Paul D'accord Ben ça y est Vous êtes avec moi maintenant C'est tellement charmant Vous voudriez Continuer avec lui Or en thème Il est très sollicité Vous savez Oui, j'imagine C'est pas simple pour Paul Vous nous appelez Parce que Vous voulez Vous avez pris la décision D'arrêter les somnifères Que vous prenez Depuis l'âge de 17 ans Vous en avez 55 Aujourd'hui Alors, il y a beaucoup de réactions Des réactions de personnes Comme Mimi Comme la CEPA signée Qui disent Je ne peux pas vivre Moi sans J'en ai besoin Ça m'aide à vivre Il y a quelqu'un Qui dit Des années À prendre des somnifères Et un jour Je me suis endormie En voiture J'avais les enfants Heureusement Il n'y a eu que des dégâts matériels Et ce jour-là Grosse prise de conscience Il y a quelqu'un Qui vous dit Natacha Qui dit Mille merci Pour tous ces conseils Ça fait des années Que je ne dors pas Et merci pour ces solutions Que je ne connaissais pas Et puis On a Alors également Vous Vous voulez Un peu retrouver Votre mémoire Vous avez des Des pertes de mémoire Attendez Je vais vous dire un truc Je suis heureuse Parce que là Il est encore visible En plus Sur France 2 Il y a le pouvoir Extraordinaire Du corps humain Avec Simez Et Michel Simez Et Adriana Carambe Et dans ce qu'ils expliquent Dans la dernière émission C'est aussi visible Sur le net Si on tape tout ça Ils expliquent Que le cerveau A tellement De telles capacités Ça m'a fait du bien D'entendre ça Que en fait Même si je retrouve Mon sommeil Je vais même pouvoir Si je me donne Les moyens D'exploiter tout ça Je vais pouvoir Je vais pouvoir Tout retrouver en fait Alors justement Qu'en disent les médecins Parce que c'est vrai Que quand on arrête De fumer Les poumons Se régénérer On retrouve du souffle Qu'en est-il De la mémoire ? Est-ce que Que vous disent Puisque c'est votre demande initiale Est-ce que vous pouvez Retrouver ? Il dit beaucoup de choses Parce qu'il attendait L'enregistrement Et comme il y a Un délai énorme Parce qu'il y a Beaucoup de gens En fait Qui consultent pour ça Il attendait Et ce qu'il m'a dit Par contre C'est qu'il va essayer Et il pense connaître Quelqu'un Parce que moi J'habite en province J'habite à 250 km de Paris Pour pouvoir me soigner Faire un maximum De soins sur place Et que je ne me dépasse pas À Paris Tous les cinq minutes C'est bien Donc ils essaient De faire au mieux Pour que les gens Qui habitent en province Par contre Moi où j'ai consulté À l'hôtel Dieu Il ne faut pas Prendre le rendez-vous Que sur internet Donc j'ai attendu Six mois Il faut vraiment Le déterminer Oui mais l'hôtel Dieu En ce moment C'est particulier aussi Le fonctionnement de l'hôpital Et c'est aussi Si si C'est propre au fonctionnement Aussi quand même De l'hôtel Dieu Bon Donc en tout cas Des consultations sommeil Il y en a quand même Dans tous les grands Hôpitaux Vous voyez moi Dans l'hôpital Parce que je travaille aussi Voilà dans un hôpital Alors j'ai aussi eu En tant que soignant Des horaires décalés Longtemps Et j'ai travaillé 15 ans de nuit Donc ça n'a rien à reler Ça n'aide pas Alors dites moi On a Dominique Qui passionne Depuis un petit moment Et je voudrais Qu'on l'accueille ensemble Parce qu'il y a Une réaction encore Il voudrait vous parler Il ou elle D'ailleurs je ne sais pas Bonsoir Dominique Bonsoir Bonsoir Caroline Bonsoir Dominique Merci de votre accueil Bonsoir Elisabeth C'est ça ? Ou Isabelle ? Isabelle Voilà donc Je vous ai écouté Et puis il y avait Un parcours un petit peu Similaire quelque part Pour des raisons familiales aussi Entre 17 et 22 ans J'ai essayé de ne pas Prendre de médicaments Notamment tout ce qui était Contre les angoisses Donc j'ai commencé à 22 ans Et j'en ai 59 Donc au départ La dose était très importante Puisque je prenais pas mal De milligrammes De benzodiazépines De benzodiazépines Ouais c'est ceux là Qui donnent les pertes De l'honneur en porte Voilà Donc ça change en fait La structure au niveau Des neurones En émetteurs et récepteurs Enfin un psychiatre A essayé de m'en parler Au niveau des neurotransmetteurs Bon on va pas trop rentrer Dans les détails techniques Parce qu'il faudrait peut-être Voilà ça Qu'un psychiatre puisse expliquer Un peu le fonctionnement Voilà Et donc pareil Moi j'essaye de diminuer Donc j'ai beaucoup diminué Et à un moment donné J'ai voulu diminuer totalement Parce que je me sentais très bien Et j'ai eu un effet rebond En l'espace de 3 mois Mon corps n'a pas compris Ce qui lui arrivait Et j'ai eu un intestin Qui a fonctionné au ralenti Alors l'effet rebond C'est aussi Il peut y avoir On y parlait Une majoration des symptômes C'est-à-dire que ça revient Et encore plus fort Donc vous avez raison De le préciser Parce que en tout cas C'est jamais à faire seul On n'arrête jamais Ce type de médicament D'un coup Voilà Et des fois Bon ça dépend des personnes Moi je ne peux pas reprendre Un autre produit Donc je préfère diminuer Progressivement Le dosage En fonction de ce que je ressens Dans mon corps Si je me sens fatiguée Je vais m'endormir Bon je ne prends pas de somnifère Parce que les somnifères Sur moi N'ont jamais eu D'emprise Ça ne me fait pas dormir Donc je pouvais prendre Trois somnifères Rien n'arrivait Pas de sommeil Rien Donc on n'est pas tous Semblables Face à la pharmacopée Donc voilà Mais ce qu'on peut dire C'est qu'on peut se faire confiance À soi-même Et voir Si on peut diminuer Progressivement Et si à un moment donné On est ramené À un petit peu Réhausser la dose Pour la rediminuer après Mais il ne faut pas Que ça soit pris Comme un échec En fait Il faut que ça soit pris Comme quelque chose Qui nous appartient De diminuer Ou de réaugmenter En fonction De notre état Puisque notre état N'est pas toujours linéaire Et pareil À moi des fois Je peux faire des cauchemars Qui ne me donnent pas Envie de me rendormir Donc après Je pense qu'il faut Un accompagnement psycho Enfin Je pense que c'est prévu Moi d'après ce que j'ai compris Le médecin de l'hôtel Dieu Me disait que La personne vers qui Il semblerait qu'il m'envoie Sur ma ville Serait un psychiatre Tout à fait Mais qu'il ferait Ce que vous m'avez dit Caroline tout à l'heure Le MDR C'est en anglais Mais c'est des mouvements Oculaires rapides C'est un psychiatre De formation D'accord Qui fait ça Donc il y aurait Un accompagnement Je pense à la fois Du traitement C'est préférable De la prise en charge Et de cette technique Voilà Heureusement Dans ce que j'entends Quand même C'est des témoignages Où vous avez commencé Très tôt On sait maintenant D'ailleurs On évite quand même Hormis cas spécifiques Encore une fois Parfois on ne peut pas Faire autrement Mais chez les adolescents Chez les jeunes adultes De prescrire des traitements Aussi forts Les médecins maintenant Font beaucoup plus attention Quand même Et notamment Par rapport Notamment par rapport A la prescription Des somnifères Où on sait quand même Qu'il y a un très grand risque De dépendance Donc les médecins Sont quand même Aujourd'hui plus vigilants Heureusement Il y a aussi Ces centres du sommeil Qui vous prennent Bien en charge Et vous avez raison Dominique De dire qu'il faut aussi Se donner du temps Accepter peut-être À un moment De reprendre un peu Si on n'y arrive pas Il y a J'ai encore quelques réactions Avant de conclure Il y a quelqu'un Qui dit en tout cas Quelle force C'est pour vous C'est Isabelle Qui dit J'ai aucune inquiétude Quant à la réussite De votre démarche Le DR a été très efficace Après 15 ans de somnifère J'ai pu arrêter Sur une année Avec l'aide de l'hypnose Également Et cet auditeur Auditrice Et quel bonheur De sentir le sommeil Arriver Comme ça C'est vrai Que c'est un plaisir J'arrive à l'avoir Sur certaines siestes Mais plus beaucoup Maintenant Alors que j'ai eu Des super siestes Et maintenant J'ai de moins en moins De bonnes siestes de qualité Mais ça m'arrive Encore de Bon bah vous nous donnerez De vos nouvelles Alors une dernière petite chose Dominique Oui Voilà C'est qu'il faut vivre En fonction de la lumière Du jour C'est important Oui Vous avez raison Voilà Donc se coucher Quand le plus près possible De la nuit qui tombe Et se réveiller le matin Peut-être c'est l'église C'est vrai Ça joue beaucoup ça Oui Vous avez raison Bon bah écoutez Ça donne comme ça Des petits conseils A tous ceux qui ont Un mauvais sommeil J'espère que quand même On n'est pas en train De se tirer de balles Dans le pied Nous dans l'émission Parce que comme le dit Brigitte Elle dit Oh la 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 Tous ces témoignages Ça risque d'être terrible Pour vous Caroline Me dit Brigitte Parce qu'on est tellement Nombreux à se dire Moi aussi Je voudrais m'occuper De mon sommeil Dorénavant Je vais me coucher Un petit peu plus tôt Donc j'espère Qu'il va en rester Quelques-uns quand même Pour être encore A l'écoute Allez si ça peut vous aider Un peu vous apaiser Et à trouver le sommeil Je me retrouve Avec Franck Ferrand En l'écoutant Mais vraiment En subliminage Je me dis Bon il est temps Caroline Elle n'est plus là Mais je m'endors C'est très bien aussi Franck Ferrand L'histoire Comme ça vous apprenez En dormant C'est à dire Que je m'endors avec vous Et après je me dis Oh Franck Ferrand C'est fini Caroline Il faut que j'éteigne D'accord pour vous C'est l'indication Qu'il est vraiment temps De dormir Je vous remercie De tenir jusque là Merci beaucoup Dominique Bonne soirée Et bonne nuit à vous Bonne nuit Au revoir Oui oui Si on a des contacts Pour vous On vous transmettra C'est promis Isabelle Merci Au revoir C'est un 66 Me dit Fifi I want you Alors il y a Cathy Qui réagit En disant J'entends Tout ce qui s'est dit Mais comment se fait-il Dit Cathy Que les médecins Aient prescrit Pendant tant d'années Et si jeune Des somnifères Alors J'outelle L'angoisse Ne se soigne pas Par les médicaments Mais qu'une thérapie Pourrait aider Je vous rejoins Complètement Ma chère Cathy C'est sûr que L'angoisse Ça ne se soigne pas A coup de médicaments Et pour ne pas être piégé Par La proie des médicaments Pendant des années Ça serait bien D'y associer Une psychothérapie De pouvoir parler De ces angoisses Heureusement Aujourd'hui C'est ce que je disais On ne prescrirait plus A des si jeunes Comme ça Quelque chose d'aussi fort À moins Là encore Il peut y avoir Malheureusement aussi Des maladies mentales Qui débutent précocement Il peut y avoir Certains troubles Qui nécessitent Une prescription médicale Mais en tout cas On revoit Les traitements On connait mieux Les effets secondaires Des médicaments On est beaucoup plus vigilants Et quand même Les médecins Hésitent à prescrire Comme ça À des très jeunes Et en tout cas Aussi longtemps Vous avez raison Qu'il est important D'associer Quand il y a une prise En charge médicale Une psychothérapie Pour essayer De faire que cette angoisse Ne nous empêche pas De vivre Allez on va accueillir Maintenant Béatrice Bonsoir Bonsoir Caroline Bonsoir Béatrice Bonsoir Merci de m'accueillir Alors je me permettais De vous appeler Parce que j'ai un gros souci Avec mon mari Oui Donc moi j'ai 66 ans Mon mari en a 73 On est mariés Depuis 1973 On a 3 filles Donc c'est quelqu'un Qui a toujours eu Un caractère difficile Et donc qui s'est amplifié Là au fil du temps Et là maintenant Ça a pris des proportions Que je ne supporte pas Ça devient plus Ça devient invivable Alors Qu'est-ce qui se passe ? Écoutez Alors bon Tout l'irrite Vous voyez là Tous les matins C'est par exemple Quand il Donc au fil du temps Il a fait le vide Autour de lui Donc on a 3 filles Sur les 3 filles Il est brouillé Avec 2 d'entre elles Qui ne veulent plus le boire Parce qu'il est très irritable Comment ? Parce qu'il est très irritable Il est très irritable Agressif Il prend beaucoup de médicaments Et puis il boit du vin Du rosé Tous les jours Tous les jours Tous les jours Qu'est-ce qu'il prend Comme médicament ? Oh Alors il a un truc Parce qu'il a du cholestérol Il a d'attention Il prend un diurétique Parce que l'an dernier Non en 2014 Il a été opéré D'un kyste sur un rein Mais il prenait déjà Le diurétique avant Parce que comme il ne veut pas Faire de régime Pour le cholestérol Le docteur a dit Qu'il faut éliminer Donc il lui prescrivait Le diurétique Depuis déjà pas mal d'années Donc après il prend Un antalgique Parce qu'il a de l'arthrose Il prend un somnifère Et puis il prend aussi Un calmant léger Voilà Et le rosé Il boit Enfin à quel rythme Il boit combien Il boit Combien par jour ? Ah ben il achète Des cubitinaires De 5 litres Donc ça lui fait Mettons 3 jours Donc il boit Il doit boire au moins 1 litre Boire un peu plus Par jour Depuis longtemps ça ? Oh oui Il a toujours aimé Lever le coude Et donc maintenant Je dirais même Qu'il boit plutôt moins Parce qu'il travaillait Dans les métiers de bouche Donc ça se pressait bien Donc vous voyez Et oui Les déjeuners Les retours Oui 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 Et puis il aimait bien Boire des alcools Un petit peu fort Donc ça maintenant Il n'y a que Par exemple au restaurant Qu'il boit Un armagnac Bon en plus du vin Mais bon Voilà Et donc il est devenu Irritable Et puis donc Ces dernières années Il a fait le vide Autour de lui Il a décrété Qu'il ne voulait plus Voir personne Donc il est originaire D'un autre continent Que je ne veux pas citer À l'antenne Et donc là-bas Il a encore deux sœurs Des cousins Des neveux Il s'est brouillé Absolument avec tout le monde Là-bas Donc ici Idem Donc comme je vous dis Les deux Il est brouillé Avec deux De nos filles L'aîné Elle a deux petits garçons Donc lui Nous on a trois filles Il voulait toujours des garçons Donc il doit être Un petit peu jaloux Donc quand ils ont été Un petit peu plus grands Au âge de comprendre Un petit peu Il a décrété Qu'il était leur tonton Alors qu'ils ont deux tontons Du côté de leur père Donc à chaque repas Tout ça Ça pose des problèmes Et puis bon Comme il embêtait aussi les filles Parce qu'il a toujours aimé bien À table Créer des incidents Des disputes Et que ça finisse En eau de boudin Voilà Et donc maintenant Alors ça Maintenant ça c'est fait Et puis donc après Quand il a eu fait le vide Autour de lui Il a décrété Qu'il ne voulait plus sortir Alors là maintenant Donc il reste Dans le salon Salle à manger La télé C'est sa chose Si d'aventure La boxe A une petite coupure C'est le drame Si il y a une mouche Qui vole Je me fais engueuler Même s'il ne sort pas Le matin S'il voit qu'il pleut Il crie Parce qu'il pleut Et donc Moi je n'en peux plus Ça je comprends Oui ma pauvre Pour vous C'est pas facile Vous êtes parce qu'il est Enfin Il est dans le salon Salle à manger Mais toute la journée Ah toute la journée Là il bouge Donc vous l'avez Sur le dos Enfin non Il est devant la télé Il est devant la télé Et donc il Alors il ne sort que Pour acheter son vin Et puis il fait lui-même Sa popote Parce qu'il aime bien Popoter Donc il va faire Ses propres courses Donc il rentre à la maison Il popote un peu Alors il met Il cuisine bien Comment ? Il cuisine bien Oui 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 Ça c'est la seule qualité Qu'on peut lui Mais moi je ne mange pas Comme lui Parce qu'il ne peut rien faire Sans mettre des bouts de gras 5 tranches de fromage fondu C'est pas très bon Pour le cholestérol Mais bon Il se fait plaisir Il se fait plaisir C'est dur pour lui Le bilan qu'il a Qui n'est pas très bon Les médicaments qu'il prend Lui qui aime tant Qui était plutôt un bon vivant Qui aimait bien C'est un plaisir Pour manger Boire Ah oui 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 mais disons Il avait déjà un père Mais le père était diabétique Et le père il disait Qu'il Alors comment il disait Qu'il ne mangeait pas pour vivre Mais qu'il vivait pour manger Oui d'accord Il est renversé Et donc Alors donc au fil du temps Alors il est devenu Irrécible et invivable Parce que c'est pas une vie Non pour vous C'est pas drôle Non Voilà Et donc déjà En 2012 J'avais téléphoné En catimini A son médecin traitant Parce qu'on n'a pas Le même médecin Moi je vais chez Une homéopathe Depuis 30 ans Ça me va bien Et donc lui Il trouve que ça va pas Donc il va chez un autre Là qui est à côté de la maison Et donc J'avais téléphoné A ce médecin En catimini Déjà en 2012 Pour lui faire part Un petit peu De son comportement De son comportement Qui à mon sens N'est pas normal Alors en plus Il doit perdre Un peu la mémoire Alors on lui dit des trucs Après il pose toujours Les mêmes questions Et puis il a toujours Il a toujours un sujet Alors il dit Ah bah ça ça va pas Il faudrait faire ça Oui oui Ça va être fait là Et puis après Il revient Et puis si on lui a démonté La chose Pour dire Tiens ça c'est fait Il trouve un autre sujet Nya 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 Oui toujours quelque chose Pour Voilà qui va pas De conflictuel Enfin il cherche toujours Voilà Voilà Qu'est-ce qu'il vous avait dit Le médecin Ah bah en 2012 Il n'a pas voulu Me recevoir Il a dit Ah non 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 Moi je peux rien pour vous Je peux pas Non 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 Donc 2012 c'est passé 2013 c'est passé En 2014 au mois de juin Il a été opéré Donc de ce quiste Sur un rein Qui s'est très bien déroulé Et donc à l'automne Qui a suivi Alors c'est rebelote C'était insupportable Et donc un jour Je passe devant La consultation de ce médecin Et je vois qu'on peut même Y aller sans rendez-vous Ni une ni deux Je m'installe dans la salle d'attente Et quand ça a été mon tour Je me suis présentée Oui Alors il a tiqué un petit peu Je dis ça c'est pas grave Et puis j'ai dit Ben voilà moi je vous ai déjà appelé En 2012 Maintenant on est 2014 Et là c'est insupportable Est-ce qu'on peut faire quelque chose Est-ce que vous proposez Ce n'est plus possible Et c'est là qu'il me dit Mais non 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 On peut rien faire Parce qu'on ne peut pas interner Les personnes d'office Mais je dis Qui lui parle Non bah non C'est pas votre demande Oui c'était pas ma demande Et donc finalement J'avais quand même réussi À obtenir Que lors de son prochain passage Qu'il lui prescrirait Un peu des examens De la tête Voilà Pour voir un petit peu Faire un bilan Sur ce plan là Neurologique Quoi Est-ce qu'il n'y a pas Oui voilà Un petit peu Ça vous inquiète Oui Et donc moi ça m'allait bien Puisqu'il est donc suivi Par le cardiologue Pour tous les problèmes là De cholestérol, de tension Tout ça Ce qu'il a Et donc après Alors après il a aussi Un néphrologue Maintenant à cause du rein Et tout Mais le cardiologue Il a l'habitude De donner des instructions Au généraliste Qui après lui fait l'ordonnance Donc il va quand même Plus souvent Chez le généraliste Que chez le cardiologue Donc le cardiologue M'avait promis Que la fois d'après Qu'il lui proposerait Ces examens là Sauf que Au mois de décembre Je ne sais pas Il devait aussi être Un petit peu pompette Il voulait Il a voulu entreprendre De réparer La porte d'entrée Là où on habite Alors que J'étais partie faire une course Je lui ai dit Surtout Parce que c'était obsessionnel aussi Surtout J'ai dit Tu ne touches pas cette porte Non Il a été chercher une échelle Il est monté dessus Il a glissé Enfin bref Il est tombé Et il s'est cassé la hanche Ah mince Donc il a été hospitalisé Donc ça L'opération en elle-même S'est bien passée Bon Et donc là-bas Il a été infernal Pendant le séjour à l'hôpital Ah oui Avec tout le monde Avec tout le monde Oui Bon ils s'ont rendu compte Donc A tel point que le chirurgien Je pense que la secrétaire Elle s'est trompée Il avait fait Parce qu'après Quand il a été opéré C'est une clinique Et puis à côté Il y a une autre clinique Enfin il y a juste une passerelle à passer Et dans cette deuxième clinique Il y a une unité Pour faire de la rééducation Donc il était pressenti Pour aller faire la rééducation Dans l'autre clinique Et donc le chirurgien Et donc le chirurgien a fait un courrier Et donc il a dit Qu'il se comportait mal Que l'opération s'était bien déroulée Et je ne sais pas pourquoi Ce courrier là Est arrivé chez nous Donc moi j'ai vu Que c'était un courrier du chirurgien Bon je l'ai ouvert Parce que lui était encore à l'hôpital Et je vois Qu'il a dit Qu'il était vraiment exécrable Avec le personnel et tout Ah il avait mis dans le courrier Pour prévenir un peu L'équipe de rééducation Pour dire que ce n'était pas Un patient facile Oui voilà Et donc moi j'ai J'ai envoyé un mail Parce qu'il y avait une adresse email Du chirurgien Et puis voilà Écoutez j'ai reçu certainement Par erreur ce courrier Mon mari est toujours hospitalisé Alors j'ai dit écoutez Je vais vous le restituer Je pense qu'il ne nous est pas destiné Parce que j'ai dit en plus Heureusement que c'est vous Qui l'avez ouvert Ça va encore générer Un drame de plus C'est insupportable Et donc il m'a répondu Il m'a dit oui effectivement Avec toutes nos excuses Mais enfin Sachez qu'il n'a pas été correct Le personnel s'est donné Beaucoup de mal Il n'a pas été correct Mais vous lui en avez parlé Avec lui en disant Que vous essayez De faire passer le message A son médecin généraliste Qui peut penser Que c'est des conflits de couple Et qui semblait jusque là Ne pas vous prendre très au sérieux Dans le fait qu'il était vraiment Très irritable Et très difficile Oui oui Mais après lui Il a dit que Ça ce n'était pas son problème Qu'il fallait voir De lui Il avait fait son drame Il est chirurgien Oui oui bien sûr Lui il ne va pas s'occuper De son psychisme Et vous savez avec des gens Comme ça Après les médecins Ils s'en débarrassent Dès qu'ils peuvent Bah oui Moi je le comprends Oui oui Lui ça ne relève pas De son nom Il aurait pu faire Une petite lettre peut-être Au médecin Qu'il avait envoyé Pour appuyer Quand même Votre demande Montrer que ce n'est pas Juste des Des disputes entre époux Que c'est vous Qui en avez marre De votre mari Qui a vraiment Un problème De comportement Lié Il ne va pas bien Mais moi je pense Qu'il travaille du chapeau Et donc là C'est plus embêtant Alors après Avec cette histoire de hanche Il est resté hospitalisé Six semaines Alors qu'il aurait dû Rester beaucoup moins Alors au motif Qu'on lui aurait volé Parce que moi Le jour où c'est arrivé Tout de suite Je suis allée à la clinique Avec toutes ses ordonnances Tous les documents Tous les médicaments Qu'il avait à la maison Et tout Et donc il m'a dit Qu'on lui avait changé Les médicaments Qu'on ne l'avait pas écouté Qu'on lui en avait donné D'autres pour l'attention Et qu'après L'attention était montée À 21 Et puis donc Il était resté Soit disant Plus longtemps À la clinique Pour l'attention Que pour le reste Bon ça Je n'en sais rien Et donc Alors là Il a fait des siennes On lui a volé Les médicaments On ne l'a pas écouté C'est ce qu'il dit C'est ce qu'il dit Qu'on lui aurait volé Les médicaments Oui Qu'on lui aurait volé Les médicaments Qu'on ne l'a pas écouté Qu'il avait pourtant dit Parce qu'après De 21 Il paraît qu'il est tombé À 10 Oh là là J'espère que c'est pas Parce que c'est beaucoup Il devait être mal Il devait être mal Ça doit jouer aussi Il doit être anxieux Peut-être très anxieux Par rapport à ses problèmes De santé Et puis là Oui Je pense qu'il est mal Il est mal dans sa peau Il doit avoir Des sensations de malaise Enfin peut-être Et qu'il doit l'inquiéter Alors entre temps Donc ça a été Quand il est sorti De la clinique Donc 6 semaines après C'était arrivé début décembre Il est sorti vers le 20 janvier D'accord C'était stabilisé Bon bah heureusement Oui Mais enfin il a pas dû Ça devait lui procurer Une sensation de malaise Tout ça quand même Oui oui Bah oui certainement Parce que c'est énorme Oui Et qu'il a dû l'angoisser en plus Oui 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 Parce que Et donc déjà Qu'il a tendance À être un petit peu Hypocondriaque Et donc Le médecin généraliste Donc Que j'avais donc été voir Comme ça Par surprise Lui il a profité du voyage Pour ne rien faire Parce qu'après Vous voyez avec cette histoire D'hospitalisation Il s'est tombé un petit peu Dans les oubliés Donc lui Oui mais le médecin généraliste C'est lui qui pourrait quand même Un peu s'occuper aussi De son état général Et de son humeur Son moral Il va pas bien Oui oui Marie Et puis alors en plus Comme c'est un remarquable comédien Il s'est donné le change Avec le médecin Voilà il s'est donné le change Quand il va là-bas Il porte le dos Certes Peut-être Peut-être Mais il peut quand même entendre Ce que vous avez à dire Alors c'est vrai Qu'après c'est difficile De faire la part des choses Entre je vous dis Parfois un conflit dans le couple Où l'un critique l'autre On sait pas vraiment ce qu'il en est Bon on a une version des faits C'est pas ça Mais moi je pense Qu'il a des trucs Je sais pas Il a des trucs Vous avez peur vous Que quand vous dites Qu'il travaille du chapeau C'est-à-dire que vous avez peur Qu'il ait Qu'il ait des troubles neurologiques Mais moi je pense Parce que même lui-même Il dit Alors il pose toujours Les mêmes questions Donc après quand on lui répond Il dit Ah je perds la boule Et donc alors en plus Il est pas fiable Il dit Alors bon Alors ces derniers mois là Il a dit Alors d'abord il avait dit Qu'il voulait plus voyager Ni chez lui Ni ailleurs Et donc ces derniers temps Il a commencé à dire Qu'il voulait Qu'il y avait beaucoup de retraités Qui passaient plusieurs mois Dans un pays du Maghreb Qui voulaient s'installer là-bas C'était pas cher C'était bien Bon Alors après il voulait plus aller là-bas Et un jour il m'a dit Ah ben ça y est Je vais m'installer en Thaïlande Oh là J'ai dit en Thaïlande Mais tu te rends pas compte Et puis après de fil en aiguille En Thaïlande Après c'était le Portugal Et puis après finalement Il rêve un peu Il rêve un peu Ça lui fait du bien Oui Mais sauf que moi Ça m'a fait réfléchir Oui vous ça vous Et là je suis tombée d'eau Parce que finalement Aux alentours du 20 janvier Là il a dit Qu'il Ça y est Qu'il voulait partir Dans son pays Donc voilà Alors on lui a fait On lui a tout fait On lui a pris Le billet d'avion On lui a loué Qui lui a fait ça ? Ma fille et moi La dernière cadette Vous étiez contente Qu'il parte finalement un peu Ah ben il était Même lui Sur le moment Il était content Alors on lui a tout fait On lui a trouvé Un appartement Un chouette appartement Sur place là-bas Avec une cuisine aménagée Pour qu'il puisse popoter Et tout Donc il était parti Mardi dernier Et il devait rester Jusqu'un Mi-mai Presque trois mois Sauf que Donc il est parti Lundi dernier Mardi dernier Il est arrivé mercredi Et vous n'allez pas le croire Jeudi Je vois arriver Un mail Qui ne sait pas servir D'un ordinateur Donc j'avais donné Mon adresse email Je vois arriver Un mail De l'agence Qui lui a loué L'appartement En disant Voilà On vous restitue On a restitué Sur votre compte La caution Pour l'appartement De 600 euros Que vous aviez bercé J'ai dit Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Parce que normalement Il devait lui restituer A son départ Qui devait être quand Son départ ? Eh bien son départ Ça devait être le 12 mai D'accord Bon Mais j'ai vite été édifiée Parce qu'a suivi Un autre mail Où la La directrice de l'agence Elle dit Voilà Maintenant on ne veut plus vous voir Vous avez insulté Parce qu'on lui avait organisé Un transport aéroportuaire Donc il avait insulté Le chauffeur Il avait insulté La jeune fille Qui était venue Faire l'état des lieux Parce que le bureau de l'agence Il est dans un autre endroit Donc elle avait Un petit quart d'heure de retard Parce qu'il y avait eu Un gros orage Donc il l'a insulté Après il a rappelé La jeune fille Pour insulter encore Enfin ça n'a plus de faim Donc ils ne veulent plus de lui En fait finalement Alors non mais le directeur Il l'a mis à la porte Alors nous on a eu peur Parce qu'il avait payé Il avait déjà payé Les trois mois Parce que c'était La condition sine qua non De payer les trois mois Parce que c'était Un prix assez attractif Donc ils ont été sympas Parce qu'ils lui ont restitué Tout l'argent Qu'il avait payé Alors qu'on peut supposer Que ça a pu Bon ils arriveront À l'ouest Appartement Mais ils auraient pu dire Tiens c'est une perte pour nous Dans l'absolu Parce qu'il n'y a plus De remboursement Bien sûr Oui oui tout à fait Mais c'est que vraiment Ils ont estimé Qu'il n'allait pas bien Qu'il risquait D'avoir des problèmes C'était quelqu'un Qui l'ont Ça l'a inquiété Le comportement De votre mari Les a inquiétés Certainement Voilà Donc alors Il s'est retrouvé À la porte Moi donc du coup Ah oui Et puis après Après ah oui Alors huit jours après Qu'on ait fait la réservation Il ne voulait plus partir Alors moi je lui ai dit Écoute si vraiment Ça te coûte de partir Ne pars pas Oui Alors le billet était Non modifié Alors remboursable Quand on a voulu Lui prendre une assurance Il n'a pas voulu non plus Oui mais alors Il est où là maintenant Votre mari ? Il est toujours là-bas Moi je ne sais pas Où il est Mais il est certainement Dans un hôtel Parce qu'il avait de l'argent Et tout Et donc ce soir J'ai vu arriver Un billet d'avion En disant Qu'il allait Enfin une copie De son nouveau billet d'avion Donc il l'a fait avancer Et normalement Il rentre dans trois semaines Ah quand même Il reste moins longtemps que prévu Mais il reste un peu Il reste un peu Oui Il a de la famille Là il est parti Dans son pays d'origine Il a de la famille Mais il est fâché avec eux Oui il est fâché avec tout le monde Mais peut-être qu'il va aller les voir quand même Je ne crois pas non Ah non non je ne crois pas C'est un peu inquiétant Qu'il soit seul Enfin là-bas Dans l'état que vous décrivez C'est sa ville natale Il connait les moindres repères Bon donc ça va Il est quand même dans des repères Oui 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 Là il n'est pas perdu Sauf si vraiment Il perd la boule Et puis qu'il ne s'est plus rentré chez lui Mais est-ce que c'est vraiment ça Ou pas forcément Vous savez Il est lui-même Il peut avoir Il peut être très irritable Très nerveux Parce qu'au fond derrière Il est peut-être très angoissé Et du coup Quand on est un peu déprimé Et du coup Ça joue sur la mémoire aussi Et on a le sentiment Que tout nous échappe Ce sentiment de dire Que lui-même On arrive à dire Je perds la boule C'est rare Les personnes qui réellement Perdent la tête En n'ont pas conscience Le disent pas elles-mêmes Il peut être Si vous voulez Quand on a des troubles Un peu anxio-dépressifs Ça peut donner comme ça Des réactions Où on Oui On a moins de mémoire On a du mal à se concentrer On est très irritable Vous voyez Ça revient ça Ça revient après d'ailleurs La mémoire Dans ces cas-là Et la concentration Mais le problème C'est que Le généraliste Qui pourrait quand même Être un bon interlocuteur Ne semble pas Prendre ça au sérieux C'est-à-dire Est-ce qu'il est compliqué ? Alors moi après Il ne veut pas Que je l'accompagne Chez médecin Donc je ne sais pas Ce qu'ils disent entre eux Mais par exemple Pour vous dire Comme il boit Et puis avec les Ça n'arrange rien Ça n'arrange rien Il a des transaminases Vous voyez Le double de la limite Qui est mentionnée Donc là Là on est bien Dans quelque chose d'objectif Vous l'avez dit aussi Vu le traitement Alors il m'a dit Que le docteur avait dit Alors il y a des astérises Partout Dans un grand nombre de valeurs Oui Mais le docteur a dit Que c'était bien Alors moi Oui mais ça c'est votre mari Qui vous dit ça Oui Les bras m'en tombent C'est dommage Que vous n'ayez pas Enfin qu'il n'entende pas Vos inquiétudes Après tout Non mais apparemment Parce qu'il pourrait Peut-être lui donner Quelque chose aussi Pour l'apaiser un peu Mais le problème C'est aussi le mélange Qu'il fait Les médicaments Et l'alcool Ça n'arrange rien Ça n'arrange rien Et ça peut Je vous dis En plus il est à la retraite Donc Oui Alors qu'il aimait Beaucoup son métier Oui il aimait Beaucoup son métier Puis même après Quand il a été à la retraite Il travaillait encore Pour une agence d'intérim Alors il était même Assez demandé Et donc Mais moi là je pense Qu'il aimait bien Aussi il y avait les soirées Vous comprenez Les soirées rugby Et s'il est là Et oui c'est ça Voilà c'était aussi Surtout pour ça je pense Il avait pas Aurore demande Est-ce qu'il avait Ce caractère épouvantable Auparavant Ou est-ce que Ah oui oui Il a toujours eu Un caractère Un caractère épouvantable Et d'ailleurs Ça doit remonter À très loin Parce que Pour vous donner un exemple Sa soeur Sa soeur Qui est Parce qu'il a deux soeurs Une elle a 18 mois Plus que lui Et l'autre 4 ans Et celle du milieu Un jour elle me racontait Quand j'étais là-bas Elle m'avait raconté Elle dit Oh là là celui-là Il a un sale caractère Et quand elle Elle a eu Sa fille aînée Il était Allé lui porter Une gourmette Pour la petite Et donc quand il est arrivé La petite dormait Il paraît qu'il l'a sorti Du berceau Comme ça Et puis du coup Sa soeur lui a dit Mais enfin Laisse-la dormir Donne-moi la petite Faut pas la réveiller Comme ça Elle est toute petite C'est pas bon Il est brusque Oui mais attendez Alors vous savez Ce qu'il a fait Il a pris la gourmette Il l'a jetée dans le BC Et il a tiré la chaise Oui donc ça Il était beaucoup plus jeune Il était très colérique Déjà Oui 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 Non mais il est insupportable Je pourrais vous écrire un livre Oui mais bon Jusque là vous le supportiez Alors qu'est-ce qui fait Que vous le supportez plus C'est-à-dire que maintenant Il est à la retraite Et vous l'avez tout le temps Ah mais moi Il me crie dessus pour tout Alors maintenant Là je pense que Quand il va rentrer Il va me crier dessus Parce qu'il va dire Que c'est tout de ma faute Que j'ai pas fait ci Parce qu'il va pas me dire La vérité au sujet De l'appartement Parce que ma fille Alors comment vous envisagez L'avenir vous alors Comment ? Comment vous envisagez L'avenir Parce qu'à un moment Vous allez pas supporter D'être Mais moi je voulais Idéalement je voudrais le quitter Mais on a un autre problème C'est qu'on a un ravalement de façade là Qui a été là où on est copropriétaire Dans un petit immeuble de cette lot Alors tenez-vous bien On a voté un ravalement de façade en 2008 Alors de 2008 à 2009 il ne s'est rien passé Et 2010 à l'Assemblée générale On nous a dit voilà voilà Maintenant il y a une action qui va se faire Il va y avoir des aides Si vous faites l'isolation en même temps Et puis donc vous paierez à peine plus cher Qu'un ravalement simple Donc tout le monde a applaudi des deux mains Et puis on est parti pour le ravalement d'isolation Et donc là maintenant on est 2016 On n'y a encore pas la moindre échelle Au pied de l'immeuble Pour le début des travaux Alors on nous mène en bateau On a eu un budget extravagant On ne sait pas comment Et nous là en novembre On a payé plus de 42 000 euros Et donc ça Alors ça on avait pris un crédit Mais ça il faut le rembourser Donc ça c'est moi qui le rembourse Parce que j'ai un peu plus de revenus que lui Bon mais ça encore Ce n'est pas gênant Mais si je m'en vais Moi je ne sais pas Ça comment ça va se... Il faudrait voir avec un avocat Oui Prendre le conseil d'un avocat Parce que je suis déjà allée à des... Je suis déjà allée à plusieurs permanences Comme ça juridiques Oui vous pouvez demander oui Oui mais bon je n'ai pas eu de réponse On me dit Si vous partez Vous vous mettrez forcément dans votre tort Donc je ne sais pas Et est-ce que vous lui avez dit Que ça devenait tellement pénible Que vous envisagiez de partir ? Vous lui en avez parlé ? Oui mais je lui ai déjà dit Et comment il réagit dans ces cas-là ? Ah ben là il ne répond pas Parce qu'il pense que jamais je le ferai Oui mais il ne répond pas quand même Donc quand même Et alors il y a... Peut-être qu'il faudrait lui dire plus souvent Dire écoute moi j'ai pas... Je ne peux pas supporter là C'est trop Tu es peut-être très inquiète Très angoissée Mais je ne peux pas lui mettre des limites Dire je ne peux plus Et lui dire Dire moi je ne veux pas Ça me rend malade Ou ça... Et j'envisage vraiment là sérieusement De partir Si tu ne fais pas quelque chose Enfin si on ne retrouve pas Une relation un peu plus calme Mais là alors A Noël Et puis alors en plus maintenant Avant encore Quand je sortais Parce que moi je suis inscrite Dans une salle de sport J'ai des amis Bon je ne les amène plus à la maison Et puis j'en ai d'autres aussi Qui n'habitent pas dans la même région Donc ça c'est différent Et puis ça m'arrange bien aussi Il faut que vous sortiez Il faut que vous voyiez vos amis à l'extérieur Au maximum Oui oui Alors bon je fais ça On se fait des restos On se fait des marches On se fait des choses C'est ça heureusement Alors maintenant ça il le gêne Alors de temps ça le gêne Alors maintenant par exemple Quand je rentre Si lui estime que je suis restée Dehors trop longtemps Quand je rentre La salle à manger Elle est en face De la porte d'entrée Donc j'entends Comme un coup de poing Sur la table Vous voyez Quand vous sortez Ou quand vous rentrez Quand je rentre oui Oui bah écoutez Laissez-le Après tout Non mais et puis Ou alors après Mais alors vous savez Il arrive à bouder A ne plus parler Pendant des semaines Oui bah vous le laissez Mais c'est ce que C'est pénible C'est pénible Mais à ce moment là Vous le laissez Alors oui mais Il va mal Il va mal Il va mal Mais ça peut être C'est pas forcément Lié à des troubles neurologiques Ça peut être moralement Vous dites qu'il avait déjà Il a toujours eu un caractère Un peu difficile Un peu coléreux Et le fait de se retrouver A la retraite D'avoir quand même Toutes ces pathologies Diverses et variées Ces traitements Qui fatiguent aussi Tout ça fait qu'il est anxieux Non mais vous n'avez pas A supporter tout Je suis d'accord avec vous Mais à ce moment là Peut-être qu'il faut envisager Vraiment si c'est Insupportable pour vous Une séparation Oui Je sais pas quoi faire Parce que visiblement Il n'y a pas de Il n'y a pas d'aide Comme ça Dans des cas comme ça Où on peut s'adresser A quelle aide Pensez-vous Souhaiteriez-vous avoir Mais je suis déjà Allée voir une assistante sociale Donc elle m'a seulement Parler des Il y a l'aide juridictionnelle Comment ? Une aide Vous voulez dire Sur un plan financier Sur un plan moral Non Sur un plan Enfin je sais pas Où on me dise Vraiment la marche A suivre Un avocat Vous le direz Un avocat Qui est spécialisé En droit de la famille Qui fait du divorce Vous indiquerez Les démarches à suivre Parce que là Moi je voudrais même Voyez ce soir Je me disais Quand j'ai vu Ce billet d'avion J'ai dit Moi je vais partir Parce que je vais M'en prendre Encore des engueulades Parce que Vous craignez son retour Vous n'êtes pas obligé D'être là Au retour Je ne peux plus l'entendre Oui mais vous pouvez dire Je ne suis pas responsable De tout ça Et dire Partout où tu passes Malheureusement C'est comme ça Et puis à ce moment là Vous pouvez ne pas être là A son retour Et puis c'est tout Alors il claque les portes J'ai compris A Noël J'étais partie Deux ou trois jours Avant Noël Donc la cadette Elle habitait chez nous A ce moment là Parce que l'an dernier Elle était partie Faire le tour du monde Donc elle est revenue Et donc ils avaient laissé Leur appartement Bien sûr Pour ne pas payer Un loyer pour rien Et donc son compagnon Est parti chez sa mère Et elle est venue ici Et donc on devait Comme les deux autres Les deux autres filles Ne viennent plus Quand il est là Donc on devait quand même Se faire un petit truc Pour Noël Et bien deux jours avant Il a commencé A faire la gueule Parce qu'après J'ai réalisé pourquoi C'est parce que J'étais partie en ville Acheter des cadeaux J'avais acheté des cadeaux Pour les petits Parce que je voulais Faire partir le colis C'est infernal Vous savez il faut lui dire Il faut lui dire Dire moi je souffre De ne plus voir nos filles Finalement tu as un caractère Tellement difficile Que tu te fâches Avec tout le monde Alors peut-être Que tu es mal Que tu es très anxieux Mais dans ces cas là Il faudrait quand même Que tu acceptes De faire quelque chose Ou que tu sois un peu aidé Mais que vous Vous ne pouvez plus supporter Vous n'êtes pas un punching ball Et à tout prendre comme ça Donc à vous d'être plus ferme A ce moment là Et de dire Et si c'est vraiment Ça ne bouge pas À ce moment là De prendre une décision Oui Vous pouvez aussi décider De vous séparer Si vous n'êtes pas obligé De tout accepter non plus Mais non Et puis je me dis Bon j'ai 66 ans Pour l'instant Vous êtes encore jeune Ça peut durer longtemps Je voudrais profiter un peu Pour vous faire des choses Renseignez-vous Demandez à ce moment là Prenez un rendez-vous Avec un avocat Et il vous expliquera Au moins Ça peut vous rassurer Déjà de savoir un peu Quels sont vos droits Comment ça se passerait Vous voyez Ça pourrait déjà vous rassurer À ce problème de copropriété Parce que tant que les travaux Ne sont pas faits Le ravalement ça tombe mal Oui Il y aurait beaucoup de choses À faire avant Mais bon malheureusement C'est comme ça Déjà Prenez un rendez-vous Ça vous rassurait un petit peu Sur ce qu'il est possible Ou pas Et ça vous permettrait De voir un peu venir Et puis protégez-vous Au maximum Parce qu'en plus là Vous voyez Il n'y a pas de Des fois je fais un effort Parce que quelquefois Il me fait encore de la peine Donc j'essaie de le sortir L'autre jour On est allé On est allé On est allé boire un café Il a trouvé le moyen De taper un scandale Dans la brasserie Il a dit Que le serveur Il a dit au serveur Que c'était un serveur De pacotis Et rien que des choses Comme ça Oui il est agressif Avec tout le monde Mais avec tout le monde C'est ton fils A un moment donné De toute façon Si vous parliez avec lui Ça serait un moment Où il est calme Ça ne sert à rien De hausser le ton Quand lui-même hausse le ton Ça serait calmement Il part au quart de tour Bon Écoutez Même quand il est calme Si je lui dis Après il part au quart de tour Et puis il va aussi faire En disant Que c'est bien sûr Que tout il s'affonne Vous savez Oui Si vous ne pouvez pas Vous ne le changerez pas Maintenant Non C'est à vous Un peu d'en tirer Les conséquences Peut-être Bon courage Merci beaucoup Bon courage Béatrice Je vous en prie Au revoir Merci beaucoup Au revoir Caroline Dublanche Sur Europe 1 Bonsoir Gisèle Oui Bonsoir Bonsoir Je voulais qu'on vous entende Un petit peu Parce que vous vouliez Nous parler des CMP Vous Vous aviez fréquenté Un moment un CMP Oui Et pour vous Ça s'était bien passé C'était un peu en réaction Au témoignage de Jocelyne Que l'on avait eu Et qu'il y avait eu Une mauvaise expérience Dans un CMP Alors CMP je précise Centre médico-psychologique Psychologique Voilà Alors je voulais lui faire savoir Que je ne suis pas du tout D'accord avec elle Je suis suivie depuis deux ans Par le CMP Je ne suis ni xylophène Ni démante Pour être plus précise J'ai eu une dépression Suite à deux lourdes interventions chirurgicales Oui Les CMP ne sont pas fermés Comme elle a dit A moins qu'il y ait une exception Pour Jocelyne Nous ne sommes pas non plus Considérés comme des bébés Et il y a toutes les pathologies Oui bien sûr Alors c'était pour Voilà Oui mais vous avez raison C'est vrai que j'ai pas pu Jocelyne était très angoissée Très oppressée Donc ça ne m'a pas permis De dire Ce que je voulais dire A propos des CMP De cette psychiatrie De secteur Qui est ô combien importante Parce que ça permet quand même D'avoir des consultations gratuites Là où parfois Les tarifs sont très onéreux Et c'est accessible Et gratuit Il y a des thérapeutes de qualité Dans ces CMP C'est important Parce qu'on enferme De plus en plus Enfin la psychiatrie A toujours été le parent pauvre De la médecine La médecine c'est compliqué La psychiatrie va pas très bien En ce moment Donc c'est important De dire qu'ils font Ce qu'ils peuvent Et qu'en tout cas C'est pas parce que C'est conventionné Ou que les consultations Sont gratuites Que c'est une médecine Au rabais Pas du tout Il y a des thérapeutes Qui travaillent dans ces centres Et qui par ailleurs Sont à l'hôpital Ou certains ont un cabinet C'est plus rare Mais ça existe C'est vraiment pas Une médecine au rabais Et c'est une médecine Qui est précieuse Parce qu'on est Dans la proximité Ce qu'on est malheureusement De plus en plus En train de perdre Donc heureusement Qu'ils existent Qu'elle avait l'intention De dire Que c'était Que pour les gens Oui Non non c'est vrai Vous avez raison De rectifier Non non Toute forme de souffrance Est prise en charge Dans les CMP Vous avez raison C'était important De faire un petit peu C'est rectificatif Je vous remercie Gisèle Merci Au revoir Au revoir Gisèle Bonne nuit à vous Merci Caroline Au revoir Je vous souhaite Une très belle nuit Je vous dis A demain bien sûr Dès 22h30 Il est maintenant Une heure du matin Sur Europe 1 Et je vous laisse En compagnie De Jean-Marc Morandini Bonne nuit à vous